... Bien, on va commencer alors. Je vois qu'il y en a qui vont prendre des notes. Très bien. Alors, bienvenue à cette conférence sur le jeu inconscient des relations amoureuses. C'est pas marqué, mais c'est ça. Alors, je m'appelle Christophe Hittier. Et j'exerce plusieurs activités qui sont décrites dans les prospectus que j'ai mis là-bas. Donc, si vous voulez savoir un petit peu ce que je fais à la fin, vous pourrez prendre. Je vais me présenter à vous en disant que depuis que je suis relativement jeune, je me suis intéressé à tout ce qui est lié à la connaissance de soi et au développement personnel. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était qu'un être humain, comment il fonctionnait, pourquoi on avait autant de problèmes dans les relations. Et sur ce chemin-là, je me suis intéressé à la philosophie, qui est l'étude de la pensée, des différents courants de pensée, à la psychologie, qui est l'étude de la personne, à différentes sciences qui abordent la matière d'une certaine manière. Maintenant, avec la science quantique, on arrive, on va dans l'infiniment petit et dans l'énergie éthique, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et aussi à tout ce qui est lié à la spiritualité, qui est là un vaste domaine et qui est l'étude de ce qu'on appelle l'esprit, l'âme ou tout ce qui est un peu invisible et qu'on connaît, voilà, tous les mystères un petit peu de la vie. Donc quand vous êtes sur ce chemin-là, vous rencontrez différentes personnes et si vous demandez à un spiritualiste ou à un psychologue de vous décrire ce que c'est un être humain, il va le faire à sa manière. Et il va porter à chaque fois une petite pierre sur les défis de la connaissance. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est réunir toutes ces connaissances-là, faire la synthèse et essayer de les amener à travers mes conférences, de les faire comprendre à travers mes conférences, de simplifier les choses pour les rendre accessibles à tout le monde. Quand vous connaissez un petit peu la parabole de l'éléphant avec des quatre aveugles, vous avez déjà entendu cette parabole ? En fait, si vous demandez à quatre aveugles de décrire un éléphant, le premier va amener un aveugle devant un éléphant, lui va venir toucher la patte de l'éléphant, et il va décrire un éléphant, il va dire, oui, un éléphant, je sais ce que c'est, c'est comme un arbre ou comme un pilier, c'est rigide et c'est droit, c'est dur. L'autre à côté va toucher la trompe, il va dire, mais non, ce n'est pas ça du tout. Un éléphant, c'est comme une corde flexible. Un autre va toucher l'oreille, il va dire, mais non, vous vous trompez complètement. L'éléphant, ça ressemble à une grande feuille, c'est tout fin. Et l'autre va toucher le buste, l'éléphant, il va dire, mais non, c'est comme un rocher. Donc chacun a une vision partielle de la totalité. D'où l'intérêt d'essayer de voir cette vision globale de cette connexion qu'on peut faire par rapport à toutes ces connaissances qu'on peut avoir. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai amputé le U au jeu. Pourquoi ? Parce que ce jeu-là va être toujours au cœur de notre débat. On peut déjà constater que sans le jeu, il n'y a pas de relation possible et trop de jeux tue la relation. Donc, ce qui va nous intéresser, dans un premier temps dans la conférence, c'est découvrir qu'est-ce que c'est que ce jeu-là, qui il est. Qu'est-ce que c'est qui rentre en relation entre deux personnes. 90, sinon 100% des problèmes que nous avons dans les relations les uns les autres sont toujours des problèmes de malentendus, de quiproquos. C'est-à-dire que très souvent, nous parlons à des niveaux différents. Nous voulons dire certaines choses. les autres comprennent autre chose. Nous allons voir pourquoi nous sommes toujours à des niveaux différents. Dans les relations amoureuses aussi, il y a le mot amour. Et c'est vrai qu'on devrait plutôt dire des relations de besoin, des relations de désir. Parce que de l'amour, il y en a souvent très peu dans nos relations. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Vaste programme. Ouh ! Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Alors, je vais vous donner ma définition, moi, de l'amour. Est-ce que c'est le besoin ? Est-ce que c'est le désir ? Est-ce que c'est l'amitié ? Est-ce que c'est un sentiment d'expansion ? Un sentiment d'unité ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Donc, pour moi, l'amour, c'est la nature même de tout ce qui existe, en fait. C'est la nature même de tout ce qui existe. C'est la manifestation de ce qu'on appelle la conscience. Vous avez tous peut-être entendu parler, on dit que maintenant, dans la physique quantique, on décrit l'univers comme un champ unifié de conscience. Quelqu'un a déjà entendu ce chose-là ? Oui ? On est dans un champ unifié de conscience où tout le monde est connecté. C'est-à-dire que toute l'énergie est autour de nous, même si on ne la voit pas, et que nous sommes tous connectés. Et que chaque chose que nous faisons influence tout ce qui est autour de nous, même si ça a des milliards de kilomètres. Donc, cette énergie-là, on peut aussi nous donner le nom d'amour. Simplement, cet amour va se manifester différemment selon la conscience dans laquelle elle se trouve. La conscience et l'amour, pour moi, c'est un peu la même chose. Vous prenez une pièce de monnaie, vous avez côté pile, côté face. D'un côté, vous avez la conscience, qui représente plutôt l'essence, l'état vibratoire de tout ce qui existe. C'est froid. C'est aussi le mental, quelque part. D'autre côté, vous avez l'amour qu'on peut associer à l'énergie, et en allant plus loin à la matière, à tout ce qui est manifesté. Donc, chaque fois que l'amour s'exprime, selon l'état de conscience où il va s'exprimer, ça va prendre une forme différente. Je vais vous expliquer ça à travers un support qui est très, qui est assez intéressant, qu'on appelle les chakras. Est-ce que tout le monde sait ce que sont les chakras ? Ou au moins, il y en a entendu parler ? Oui, tout le monde. Ok. Alors, je vous ai fait quand même un petit dessin. Alors, les chakras, en fait, il faut comprendre que ce sont des centres énergétiques, qui font le pont entre les corps subtils et le corps physique que vous avez. Chaque chakra, nous en avons sept, est connecté à des méridiens, qu'on travaille en acupuncture, est connecté à des glandes, et correspond aussi à un cerveau, une partie de votre cerveau. Ce sont, chaque chakra, on appelle ça aussi des portes. Pourquoi des portes dimensionnelles ? Parce que chaque chakra vous permet d'accéder à des niveaux de conscience différents. Et selon le niveau où vous êtes, vous allez percevoir les choses d'une manière différente. Par exemple, quand vous êtes dans le chakra 1, qui est le chakra lié à la survie, ce qui va être important pour vous, c'est l'instinct de survie. Donc, l'amour va se manifester chez vous à travers l'instinct de survie. Donc, vous allez aimer, mais c'est l'amour de votre corps physique. D'accord ? En fait, c'est l'amour de votre, le plus égoïste qui soit, quelque part. C'est votre corps physique qui est là et que vous devez défendre à tout prix. Vous devez survivre. Donc, c'est toujours lié à l'instinct de survie, aux racines. C'est la sécurité, la structure, le désir de vivre, le plan matériel, l'argent, la maison. Ça se passe ici. Quand vous avez toujours des problèmes d'argent, de maison, c'est ici que ça se passe. Dans ce chakra-là. Donc, là, l'amour va se manifester à travers votre instinct de survie. Et les tueurs, par exemple, les gastères, en fait, fonctionnent à travers ce chakra-là. C'est leur chakra dominant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer n'importe qui. Ça ne fera absolument rien. Là, quand on est à ce chakra-là, on n'a aucune sensibilité par rapport aux autres. On ne ressent absolument pas ce que peuvent ressentir les autres. On est coupé. On est en totale séparation. Ce qui veut dire que vous pouvez tuer plein de gens autour de vous, ça ne vous fera absolument rien. Vous n'aurez aucun regret ni culpabilité. Parce que... Mais si je vous dis que ces gens-là tuent par amour, vous allez me dire... Vous délirez. En fait, oui, ils tuent par amour, en fait. Ils tuent par amour, en fait, parce qu'ils perçoivent les autres comme quelque chose de dangereux. Ou quelque chose qui leur permet de gagner l'argent, donc de survivre. Vous voyez ? C'est toujours le fait que l'autre devient un danger pour soi. Au niveau du chakra 2, l'amour, en fait, prend la forme du désir. Surtout désir sexuel. Mais c'est le désir... C'est aussi la force vitale, la passion, l'énergie, le désir de relation. C'est vraiment un chakra lié à la relation à l'autre. Il représente le plan social, la famille, le plaisir, la santé, tout ça. Donc, quand vous êtes de chakra 2, vous êtes vraiment tout le temps à la recherche du plaisir. Là, vous avez le cerveau primaire, le premier cerveau qui est apparu. Avec, en même temps, le début cerveau reptilien. Là, vous êtes dans le cerveau reptilien et le cerveau limbique. C'est-à-dire que chaque fois, vous avez un cerveau qui s'est construit sur notre cerveau. Donc, quand vous êtes là, pour vous, aimer, ça veut dire avoir une relation avec quelqu'un. Déjà, vous êtes un petit peu plus ouvert, plus tourné vers les autres, vous commencez à avoir des relations. Mais c'est très lié au plaisir, en fait. Vous allez vous mettre quelqu'un parce que la personne va vous apporter du plaisir. Sinon, vous n'allez pas vous mettre avec elle. Quand vous êtes à ce chakra 3, ici, c'est le chakra du plexus solaire. Là, c'est le chakra plutôt lié à l'intellect, au ce qu'on appelle le moi. Le fait que vous puissiez dire « je suis ». Donc là, c'est le désir de contrôler. Ça replante le plan professionnel, les métiers, les études, le rang hiérarchique, tout ce qui est lié à l'estime de soi. Donc, quand vous êtes là, en fait, votre manière d'aimer, c'est une manière de vous affirmer. C'est une manière de réussir dans la vie, d'être intellectuellement performant. C'est vous, c'est cette manière-là que vous avez pour l'amour, vous le manifestez à travers votre mental. C'est là qu'apparaît le mental. La plupart, les trois quarts de l'humanité, se retrouvent dans ces trois chakras-là. Quand vous êtes là, tous les jeux que vous avez les uns avec les autres, c'est toujours des jeux liés à la manipulation, au pouvoir, ou à l'entraide, mais l'entraide, je te donne aussi. Il n'y a pas d'amour inconditionnel, là. C'est de l'amour conditionnel. Et c'est normal. On ne peut pas demander à des gens qui sont là d'être dans les morts inconditionnels, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette conscience-là. Comprenez que plus votre niveau de conscience évolue, plus votre amour s'élargit. Donc, les trois quarts de l'humanité se retrouvent là. Ensuite, vous avez le quatre qui est le chakra du cœur. C'est là qu'on rencontre l'amour, on va dire, non limité. Vous commencez à donner aux autres sans rien attendre d'eux, quoi que ce soit. C'est l'amour de soi, le véritable amour de soi et d'autrui. La bonté, le pardon, le désir de partager, on appelle ça le plan spirituel. Quand vous êtes là, vous êtes relativement détaché des choses. Vous aimez la simplicité, l'humilité. Quand vous êtes passé là, en fait, vous le savez parce que ces choses-là vous intéressent beaucoup moins. Vous perdez un peu de plaisir. Vous ne courez plus après tous ces plaisirs-là. C'est-à-dire la recherche de l'argent, de la protection, la recherche des relations, la recherche de l'affirmation de vous à travers votre mental. C'est moins intéressant pour vous. Ce qui vous intéresse le plus, c'est d'être dans un partage profond avec vous-même et avec les autres. Un véritable partage. Vous voyez, on appelle ça un mur. C'est-à-dire que ça fonctionne par trois, en fait. Donc l'humanité qui est là, en fait, c'est ce qu'on appelle la pré-humanité. Donc, actuellement, ce que je vous ai dit, ça représente aussi des niveaux d'évolution. Vous avez un niveau 1, ça représente le minéral. D'accord ? Entre le 1 et le 2, vous avez le végétal. Le 2 et le 3, vous avez l'animal. Et le 3 et le 4, vous avez l'humain. Donc, à travers un chakra, vous pouvez expliquer beaucoup de choses. Donc, vous voyez ces chakras comme des portes de conscience. Je n'arrive pas à comprendre le minéral, le végétal. Alors, le chakra de la base, c'est tout. Par exemple, je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Quand un enfant se forme, il fait tout le temps le même cycle. C'est-à-dire que vous commencez par l'ovule, par la première cellule. Ensuite, l'enfant va se former. La première chose qu'il va former, c'est l'ossature, les eaux, le minéral. Ensuite, vous allez avoir le système sanguin, le système nerveux. Et qui, quand vous le regardez, ça forme une plante, le végétal. Vous reprenez une feuille et regardez. C'est vraiment un système sanguin, un système nerveux. Et ensuite, vous avez les muscles qui se mettent en place. Donc, les muscles, c'est le mouvement. Donc, c'est le stade animal. Et donc là, du 3 à 4, vous passez à l'humain. C'est-à-dire que nous avons tous ces chakras. Mais en fait, ce qui domine chez nous, ce sont ces 3-là. Les autres, nous les utilisons de temps en temps. On parle bien d'évolution, alors. Oui, on parle bien d'évolution en même temps. On peut voir ça à plusieurs niveaux. Par exemple, quand vous rêvez, quand vous rêvez, vous êtes dans ces 2 chakras-là. C'est ces 2 chakras-là qui s'actionnent chez vous. Là, vous avez ce qu'on appelle... Dans le chakra 3, c'est le néocortex au niveau du cerveau, mais la partie gauche. La partie droite, c'est le 4e chakra. D'ailleurs, si on vous bloquait toute votre partie gauche et que vous ayez uniquement dans votre partie droite, ce que vous ressentiriez, c'est un amour illimité. Vous vous sentirez tiré comme un être d'énergie, connecté à tout. Il y a eu des expériences qui ont été faites à-dessus. On est capable de bloquer différentes parties. Et ça vous change complètement votre manière de percevoir les choses. Par contre, si on vous bloque complètement le cerveau droit, vous devenez un genre d'autiste de haut niveau, avec une mémoire d'enfer, un super ordinateur, capable de mémoriser n'importe quoi. Donc ça, c'est des expériences qui se font actuellement. C'est vachement intéressant. Donc, en fait, on a ces 7 chakras, donc cette capacité de percevoir les choses. C'est vraiment très intéressant. On a beaucoup de possibilités, ce qui rend aussi la difficulté de relationner avec les autres. Donc, imaginons que vous rencontrez quelqu'un, où ça se passe très bien, vous êtes très amoureux. Et vous êtes à peu près, au tout début, vous êtes plutôt positionné sur ce quatrième chakra, beaucoup d'amour. Enfin, c'est un mélange en général. Mais les choses ne vont pas si bien que ça. Et un jour, vous allez vous séparer. Est-ce que vous avez remarqué que souvent, votre partenaire change de comportement ? Il peut avoir des comportements complètement différents que vous n'avez jamais même découvert chez lui. Vous n'avez jamais vu. Il peut devenir quelqu'un de vraiment très hostile ou autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, vous l'avez mis en position de danger. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous séparez, c'est-à-dire qu'il va y avoir une problématique de bien, il faut vendre la maison, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour vivre ainsi de suite. C'est ce chakra-là qui va s'activer. Donc, vous allez vous repositionner sur ce chakra-là. Et là, il n'y a plus de sentiment. C'est moi en premier. Donc, vous devenez un petit peu quelqu'un de relativement égoïste, sans sentiment. Et l'autre devient l'ennemi pour vous. Parce que vous êtes positionné sur ce chakra-là. OK ? Donc, les changements que nous avons entre nous, c'est parce que simplement, vous changez de centre, en fait. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. On va revoir, parce qu'on ne va pas rester sur le chakra tout à l'heure. On va partir du moment où quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit, dans le ventre de votre mère. En fait, quand vous arrivez, à ce que j'ai oublié de vous dire dans les autres chakras, c'est que plus vous montez, en fait, plus vous allez découvrir l'essence de qui vous êtes réellement. D'accord ? Plus vous montez dans le chakra, plus vous allez découvrir. C'est ce qu'on voit en méditation. J'en ai une découverte de méditation depuis pas mal d'années. Et quand on pratique la méditation, ce qu'on voit, c'est qu'on peut mettre le corps au repos, le mental au repos, les émotions au repos. Il reste toujours quelque chose derrière. Il y a une présence qui est là. Et quand vous êtes à cette présence, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien, en fait. Vous êtes d'un état de paix et d'harmonie. Donc vous êtes dans le quatrième, cinquième chakra. Simplement, pour fonctionner dans la matière, c'est difficile de rester là-dedans. Donc vous revenez dans les chakras beaucoup plus terre à terre. Donc quand vous êtes petit, en fait, quand vous naissez, vous arrivez, vous êtes plutôt concentré sur les chakras du haut. C'est-à-dire que vous êtes dans un état de bien-être total. Vous êtes nourri et logé dans votre mer. Tout va bien. Vous êtes en totale sécurité. Vous êtes une éponge, on appelle ça une éponge psychique. Vous êtes hyper sensible, vous avez des sens hyper développés. Vous captez tout ce qui se passe autour de vous. C'est super, mais en même temps, c'est un gros problème parce que vous arrivez dans un monde qui fonctionne sur les trois premiers chakras. D'accord ? Donc, émotion, pensée, physique. Ce qui veut dire que les émotions, alors une émotion pour moi, c'est quelque chose qui est toujours négatif. On dit qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Alors moi, quand je parle d'émotion, c'est toujours négatif. Pourquoi ? Une émotion pour moi, c'est une réaction à quelque chose. Chaque fois que vous avez une émotion, c'est-à-dire que vous réagissez à ce qui se passe par rapport à la réalité. Par exemple, on a tous mis en place des croyances. On va étudier ça. Comment on met en place toutes ces croyances qu'on a en nous. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive en face de vous qui ne correspond pas aux croyances qui sont installées chez vous. Ça peut être tout simple. Ça peut être, vous, pour vous, la chambre, elle doit être bien rangée et puis c'est tout. Et votre enfant arrive et il met tout en bordel ou il dérange sa chambre. Vous allez vous mettre en colère. Ou quelqu'un va venir vers vous ou pour un enfant, par exemple, qui s'imagine que les parents, ça doit toujours être gentil, vous comportez de manière différente dont l'enfant peut être triste. Donc, chaque fois que la réalité ne correspond pas à ce que vous pensez être la réalité, vous avez une réaction. Donc, les émotions, c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de penser ne correspond pas à la réalité. Une défense ? Non, c'est un décodeur. C'est-à-dire que ça vous permet de savoir ce que vous êtes en train de penser. Parce qu'en général, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de penser. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de penser. On est en système automatique. On pense toute la journée. Je ne sais pas combien on a de milliers de pensées par jour, mais très peu de gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de penser. donc, c'est vos émotions qui vous disent qui vous disent attention, là, tu es en train de penser un truc, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Vous n'avez rien compris. Ok. Alors, je vais essayer d'expliquer d'une autre manière. Ensuite, votre corps, lui, il vous dit qu'il s'est un... comment on appelle ça ? C'est un résonateur de vos émotions. Votre corps vous dit ce que vous êtes en train de ressentir. Donc, quand vous avez des émotions trop négatives, votre corps, vous avez mal un organe quelque part. D'accord ? Donc, le corps est en train de révéler ce que vous êtes en train de ressentir et ce que vous ressentez est en train de révéler ce que vous êtes en train de penser. D'accord ? Donc, quand vous êtes enfant, vous arrivez, vous êtes dans le quatrième, cinquième chakra du haut, vous êtes très très bien et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez recevoir plein d'énergie autour de vous. Donc, plein d'émotions, plein de pensées souvent négatives. Donc, pour vous, ça va vous faire réagir. Pour vous, c'est des énergies qui sont très basses. Donc, ça va vous sortir de votre bien-être. Donc, vous allez vous sentir agressé. Donc, vous pouvez avoir des sentiments, tout ce que ressent votre mère, vous allez le ressentir, vous allez le prendre pour vous. Et vous allez vous demander ce que c'est. Parce que vous, vous ne faites pas de différence entre vous et votre mère encore. Vous ne savez pas que vous avez un corps physique. Donc, vous sortez de là, déjà, le fait de sortir de votre mère, c'est un traumatisme énorme. Donc, très peu de gens perçoivent la gravité. Imaginez qu'on vous mette en relaxation dans une piscine. D'accord ? Et d'un coup, on vide la piscine. On vide la piscine, vous êtes là, vous êtes super relaxé. D'un coup, on vide la piscine et vous passez par un tuyau tout noir et vous sortez. Et vous retrouvez sans os à rien. ça ne vous ferait pas tellement... C'est assez énorme comme truc. Et en plus, on vous prend souvent et on vous enlève de votre mère avec qui vous avez passé neuf mois. C'est la seule personne que vous connaissez vraiment. Donc, les sentiments de séparation, d'abandon ou autre, déjà, ça commence là. Ensuite, vous allez commencer à prendre conscience que vous avez un corps. Dès que vous prenez conscience que vous avez un corps séparé de votre mère, vous allez essayer de ressentir le froid, la faim, des choses comme ça. Là, vous allez avoir le désir de vous protéger. Donc, toute votre attention va être mise sur le désir de vous protéger. Si ça se passe mal à ce moment-là, si vous ne vous sentez pas protégé, par exemple, vous avez faim, vous pleurez et que personne ne répond, ça se répète plusieurs fois, vous allez commencer à mettre en place des croyances comme quoi, en fait, la vie ne peut pas vous apporter tout ce que vous voulez. Donc, ces croyances-là qui vont s'installer jusqu'à l'âge de 7 ans, vous allez continuer à les avoir continuellement toute votre vie. C'est un cercle vicieux. et vice-versa. Donc, ça veut dire que imaginez que vous pleurez, vous avez froid, vous avez faim, vous pleurez, à chaque fois que vous pleurez, vous vous rendez compte que votre mère arrive et vous met au sein, par exemple. Et vous dites, tiens, c'est pas mal, ça marche, je crois que je pleure, j'ai de l'amour, j'ai de la compassion. Donc, vous pouvez aussi développer un sentiment de manipulation, ça commence à déjà, manipulation. Je pleure, j'ai à manger. Donc, plus tard, vous pouvez devenir un type plaintif. Je me plains et je sais qu'on va m'amener quelque chose. Donc, vous associez l'amour à plein de comportements, plein d'actions que vous avez vécues quand vous étiez enfant. C'est comme ça que nous vivons, on passe tous par là, on a tous des traumatismes plus ou moins différents, mais c'est un petit peu de ce qui se passe pour nous. Je vous explique ça pour que vous compreniez pourquoi on a autant de problèmes de relation. On va venir aux relations, ne vous impatientez pas. Donc, vous grandissez et si ces problèmes-là se répètent, en fait, vous allez mettre en place des croyances plus ou moins profondes. Donc, l'enfant grandit, donc après, le désir de protection, si ça, une fois qu'il se sent protégé, qu'est-ce qu'il va faire ? Le deuxième désir qu'il a, c'est le désir de relationner, de rencontrer l'autre. Donc, il passe du premier chakra au deuxième chakra. Désir de relation, c'est là où il commence à toucher à tout, à mordre un enfant. Pour lui, ce n'est pas un enfant, c'est un objet. Il va mordre pour ne pas l'effet que ça. Il découvre, d'accord ? Donc, c'est tout ce qu'on fait. Donc, il va apprendre à relationner. Si ça, ça se passe mal, si ce stade-là se passe mal, vous aurez aussi des problèmes de relation avec les autres. Par exemple, vous ne savez pas le milieu dans lequel vous avez vécu, la relation était peut-être quelque chose de difficile. Donc, vous allez avoir des problèmes de relation avec les autres. Une fois que vous avez mis en place ces problèmes de relation, vous allez chercher à affirmer, à mettre un impact sur votre environnement. Donc, affirmer qui vous êtes. C'est, à un moment donné, vous commencez à dire non. Vous savez, le fameux non de l'enfant qui dit non, je ne veux pas. Il s'affirme en fait. Si vous l'empêchez de faire ça, ou si c'est trop brutal, il va manquer d'estime et de confiance en lui. C'est quelque chose qui va vous suivre tout le temps. Non, c'est trois phases vraiment importantes qu'on commence quand on est enfant et qui continuent un petit peu plus tard. Donc, une fois que ces trois choses-là se sont passées plus ou moins bien, après, vous pouvez continuer à évoluer de manière naturelle. Mais en général, il y a toujours une des trois phases qui ne se passe pas toujours très bien chez nous. Tout ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Il faut comprendre aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire, quand vous êtes dans votre chakra numéro 4 et les autres, en fait, vous êtes nourri. Vous avez beaucoup d'énergie et vous êtes nourri par ce qu'on appelle votre moi supérieur, votre esprit, votre âme, ce que vous voulez, votre moi supérieur. Vous êtes en contact avec vos chakras supérieurs. Le fait que vous naissiez et que petit à petit, vous portez votre attention pour vous protéger sur le besoin de survivre, le besoin de relationner et le besoin de vous affirmer va faire que vous perdez le contact avec votre chakra numéro 4, c'est-à-dire ce qu'on appelle votre état spirituel, votre corps de lumière. Et à partir de ce moment-là, vous allez être beaucoup moins nourri. Donc, à 7 ans, pratiquement, c'est fait. À l'âge de 7 ans, vous n'avez pratiquement plus ou perdu le contact avec votre corps de lumière, avec le chakra numéro 4. dont vous n'êtes plus dans la spontanéité, vous n'êtes plus dans la joie de vivre, dans le fait de faire confiance. Vous commencez à rechercher, vous commencez à avoir des besoins affectifs, à chercher à être reconnu, à chercher à être protégé. Donc, vous allez porter votre attention sur votre extérieur pour chercher des personnes autour de vous qui vont pouvoir compenser ce que vous ressentez. Une fois que vous êtes coupé votre chakra 4 qui est votre, quelque part, votre sécurité, vous allez chercher la sécurité à l'extérieur de vous. Le problème, c'est que vous ne pouvez absolument trouver aucune sécurité dans les 3 premiers chakras parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Un corps physique, on peut l'agresser, on peut le tuer, on peut faire tout ce que vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas être en sécurité dans votre corps physique. Vos émotions, ça bouge tout le temps. Il n'y a rien de stable. Vous passez une émotion à une autre. Instable. Votre mental, il est tout le temps en train de penser à des trucs complètement différents. Même si vos croyances sont relativement bien ancrées, on peut les démolir. Vous voyez ? Donc, peut-être parmi certains vous en ce moment, ce que je suis en train de dire, c'est en train de déranger vos croyances, votre vision de la vie. Et ça doit bien bouger à l'intérieur. Donc, il n'y a rien de stable en fait, dans ces 3 chakras. Vous ne vous sentez jamais en sécurité. Donc, vous êtes toujours un petit peu anxieux. Vous voyez comme on est ? Vous n'êtes jamais tranquille. Et vous ne pouvez pas être tranquille dans ces chakras-là, ce n'est pas possible. Le seul endroit où vous êtes tranquille, c'est le numéro 4. Donc, est-ce que vous allez ressentir toujours une sensation de manque ? Donc, vous allez mettre en place des croyances, des systèmes de protection. C'est ce qu'on appelle l'ego, la personnalité ou l'armure. La psychologie, c'est l'étude de ce qu'on appelle l'ego ou la personnalité. Et l'ego, c'est tout ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes enfant pour créer une identité. on vous a dit que vous appeliez comme ci, que vous étiez comme ça. Si vous étiez gentil, il fallait en vous donner ça et ainsi de suite. Vous avez mis en place tout un processus. Donc, vous êtes identifié à votre corps physique, mental et émotionnel. Voilà. Donc, à bout de moment, vous pensez que vous êtes que ça. Vous avez complètement oublié votre corps. Donc là, dès que vous êtes là, vous êtes dans ce qu'on appelle un sentiment de séparation et automatiquement, vous êtes dans la peur. Donc, tout ce que vous allez faire dans votre vie, à partir de là, c'est véhiculé par la peur. Peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas assurer. Ainsi de suite. Donc, pour compenser, vous allez faire des stratégies pour attirer l'attention. Parce que, vous avez remarqué que quand vous attirez l'attention à vous, vous attirez l'énergie de l'autre. Alors, ces stratégies ont été développées dans un livre qui s'appelle La prophétie des Andes. Je ne sais pas si les gens les ont lus. Mais c'est intéressant de les revoir. Donc, nous avons différentes stratégies pour attirer l'attention. Attirer l'attention, rappelez-vous, c'est toujours attirer l'énergie à vous pour vous nourrir. Parce qu'on se nourrit on se nourrit de, on va dire, d'aliments. On se nourrit de pas mal de choses. Mais en fait, la principale nourriture, c'est l'amour qu'on vous donne. On ne peut pas vivre sans amour. Ce n'est pas possible. On a fait des expériences, on ne peut pas vivre sans amour. Il y a eu une malheureuse expérience qu'on a faite pendant la Seconde Guerre mondiale où on a privé des enfants de toute affection. On les a nourris mais on les a privés de toute affection. Ils sont tous morts. Donc, vous ne pouvez pas vivre sans amour. Ce n'est pas possible. Donc, on a tous besoin d'affection d'une manière ou d'une autre. Donc, on doit attirer l'attention pour ça. Donc, les stratégies, c'est l'interrogatif, par exemple. Celui-là, il est relativement positif. C'est-à-dire, c'est toujours des gens qui posent beaucoup de questions. Qui sont tout le temps en train de dire des pourquoi tu fais ça comme ça ? Et pourquoi t'as posé ça là ? Qu'est-ce que tu es en train de lire ? Ils posent beaucoup de questions. Donc, ils sollicitent tout le temps votre attention. Ils sont un peu dérangents des fois mais en général, ça se passe bien. Les intimidateurs, c'est le type agressif. C'est-à-dire, c'est les gens qui vous font peur physiquement ou psychologiquement. Donc, eux, vous devez tout le temps avoir un oeil sur eux pour ne pas prendre une baffe ou pour ne pas qu'ils vous arrêtent quelque chose. Donc, portez son attention sur eux pour... Voilà. Et donc, vous leur donnez votre énergie. Les plaintifs, ça, c'est l'aspect négatif, c'est-à-dire que vous, vous allez vous plaindre. Il y a plein de manières de se plaindre. Râler, tomber malade, plein de manières de se plaindre. En général, les plaintifs, c'est ce qui pompe le plus rapidement. Si vous avez des gens qui viennent de se plaindre et vous parler de ces problèmes costamment, au bout d'un moment, vous vous sentez fatigué. Vous avez tous vécu ça plus ou moins et fatigant, mais hop, où est-ce que vous en allez ? Il y a des gens qui ne vivent que par ça. Vous leur expliquez, mais ils ont des problèmes, vous leur dites, mais je vais donner une réponse à ton problème. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent juste que vous les écoutiez. Le dernier, c'est l'indifférent. C'est-à-dire que lui, il a une manière... Lui, c'est quelqu'un plutôt timide et qui va rester dans son coin. C'est-à-dire, il va se faire remarquer justement ne faisait rien. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, il fait un peu le jour mystérieux. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre qu'il soit dans son coin, celui-là. Je vais aller voir ce qu'il a. Il n'est peut-être pas bien. Donc, voilà. C'est quatre manières. Alors, on a tous une ou deux qui sont dominants chez nous. Et on fonctionne différemment selon avec qui on est. Mais en fait, moi, par exemple, le mien, c'est l'interrogatif. C'est vraiment l'indifférence à marie du temps avec certaines personnes quand je fais la gueule. Vous voyez, quand vous faites la gueule à quelqu'un, c'est une manière de faire. Voilà. C'est une manière de dire à l'autre, tu m'as blessé, regarde, je vais te... je vais faire l'indifférent comme si tu n'existais pas pour que tu viennes me demander pardon. Donc, on a des stratégies comme ça. Et ça, on joue à ça costamment dans les couples, dans nos relations. Donc, dans une rencontre classique, il y a à peu près 90% d'inconscients. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez 90% d'inconscients. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Je vais vous expliquer pourquoi. 10% de conscience, ce n'est pas beaucoup. Vous avez trois groupes de couples. Les premiers, c'est les inconscients. C'est la majorité. Si vous êtes là, c'est que vous ne faites pas trop partie de ces groupes-là parce que sinon, vous ne seriez pas là. Ils ne viennent même pas des conférences. Les inconscients, c'est-à-dire des gens qui vivent sans vraiment se poser jamais de questions. Ils ne se remettent jamais de questions. Donc, un jour ça va, un jour ça ne va pas. on fait comme... Voilà, c'est tout. Pas de remise en question. Les conscients, ils sont un petit peu plus rares. C'est les gens qui commencent à faire un travail sur eux, à dire, tiens, là, ça ne va pas. Il y a des choses qui se répètent chez moi. Donc, je vais quand même voir qu'est-ce qui se passe à moi et pourquoi je fonctionne comme ça. Ou qu'ils vont venir à des conférences pour chercher à comprendre. Et vous avez les derniers qui s'appellent les éveillés ou les libérés qui sont beaucoup plus rares. C'est des gens qui ont pris connaissance de leurs conditionnements et qui sont arrivés à les dépasser. C'est-à-dire surtout à les accepter parce qu'on ne peut pas se libérer de ces conditionnements. On ne peut que les accepter. Mais si vous les voyez et que vous ne rentrez pas dedans, en fait, c'est une manière de les dépasser. Il y en a peu. Par contre, au niveau du couple, il n'y a que là que ça marche vraiment. Là, ça marche pas mal. Là, ça ne marche pas du tout. Alors, nous sommes des êtres profondément conditionnés. Nous avons des conditionnements qui sont liés au physique, à l'émotionnel, à l'énergie, à l'énergie et au mental. Donc, selon les chakras, on a différents conditionnements. Rappelez-vous qu'on est passé dans l'évolution à travers le minéral, le végétal, l'animal, ainsi de suite. Donc, nous avons pris tous les conditionnements de ces différents stades. On n'est pas encore des êtres humains. On est des pré-humains. L'être humain, ça va venir. Ce n'est pas encore là. Donc, nous avons des conditionnements génétiques. Bon, c'est le plus connu. Vous savez que on est profondément conditionnés par la génétique. Mais ça ne fait pas tout. Sinon, tous nos enfants se ressembleraient. Un qui est rigolo dans la génétique, un exemple rigolo, c'est est-ce que vous savez ce que vous faites chaque fois que vous rencontrez, vous voyez quelqu'un en face de vous ? Ça se fait en dixième seconde. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne savez pas ? En fait, vous scannez la personne. Et vous voyez si elle est compatible ou pas sexuellement avec vous. D'accord ? C'est ce que vous faites avec tout le monde. Et ça, ça vient de quoi ? Ça vient de la première cellule. C'est l'ADN qui fait ça. Donc pourquoi il fait ça ? Parce que l'ADN, en fait, pour pouvoir créer la vie, la première cellule a toujours cherché un ADN le plus différent de lui pour pouvoir créer la diversité. Et vous, vous faites exactement la même chose. Vous êtes toujours attiré par des gens qui ont un ADN le plus différent de vous. Et vous savez comment ça se traduit, l'ADN ? Par l'odeur, les phéromones. Donc vous êtes attiré toujours par des odeurs qui traduisent votre ADN. Donc là, actuellement, vous avez bazar des pleines de phéromones partout. D'ailleurs, pour s'y reconnaître, c'est difficile. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui a une odeur qui ne vous plaît pas. Vous pouvez être amis avec cette personne, mais vous ne pouvez pas avoir de... Vous aurez une fois des rapports sexuels, après c'est réglé, en général. Donc vous êtes toujours attiré par des gens qui ont des phéromones différents de vous. Donc ça, c'est quelque chose d'un conditionnement comme un génétique. Vous avez un conditionnement sexuel. Là aussi, le fait que vous soyez sexué. Si on était asexué, ça se passerait beaucoup très différemment les rapports qu'on a avec nous, entre nous. Parce qu'on serait des êtres un petit peu androgynes, donc unis. Le fait que nous soyons sexués, automatiquement, nous sommes coupés en deux. Et nous cherchons constamment à rencontrer l'autre partie. Donc la poursuite de l'âme-sœur et ainsi de suite. Là aussi, on peut dire beaucoup de choses. Est-ce que vous savez par exemple qu'est-ce que c'est que le principe masculin et le principe féminin ? Comment vous pourriez le traduire ? Est-ce qu'une femme représente le principe féminin ? Est-ce qu'un homme le principe masculin ? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ça ? Vous avez un peu des deux. Alors, vous allez vous savoir quel est votre pourcentage de masculinité et de féminité en vous. Le masculin, c'est très simple. C'est tout ce qui est dans l'action, dans le fait de faire. Donc, toutes les émotions, tous les comportements que vous avez qui sont dans l'action, dans le fait de faire et de nature masculine. Le féminin, c'est tout ce qui reçoit dans la réceptivité, dans l'empathie, l'écoute, la compassion. Tout ça, ce sont des choses qui sont de nature féminine. L'action, la créativité, c'est plutôt de nature féminine. la puissance, le fait de faire. Masculin, excusez-moi. Donc, chacun de nous, on a différentes parties. Les femmes, en fait, même si vous êtes plus féminine que les hommes, vous êtes quand même de nature masculine. C'est normal parce que le monde dans lequel on est, qui est, la dimension dans laquelle on est, qui est au niveau 3, en fait, est une dimension masculine. Donc, on ne connaît pas très bien ce que c'est que le féminin. On ne sait pas ce que c'est. Le féminin, c'est le niveau 4, c'est-à-dire le chakra numéro 4. Où là, vous êtes dans la réception, dans l'écoute et dans l'ouverture. Nous, le chakra 3, c'est plutôt la puissance, le fait de faire, le pouvoir, des choses comme ça. Donc, c'est normal qu'on vive ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'on est dans une dimension niveau 3. Donc, le conditionnement parental, c'est aussi un des plus gros. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que quelqu'un a lu le livre qui s'appelle « Ces femmes qui aiment trop » ? Oui. D'accord. Je vous invite à le lire, ce livre, parce que ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. C'est une psychologue qui a essayé de comprendre comment aider, qui s'est rendue compte au bout de plusieurs années qu'elle arrivait à sortir, qu'elle ne sortait jamais personne de ses problèmes. Tout échouait. Et c'est normal parce que la psychologie, je vous dis, c'est l'étude de la personnalité. Donc, quand vous agissez sur la personnalité, vous pouvez un petit peu l'améliorer, mais vous agissez sur des chakras qui ne sont pas rassurants. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Si vous voulez agir sur quelqu'un, vous êtes obligés à agir sur le niveau spirituel. Vous pouvez améliorer votre personnalité, vous pouvez améliorer, mais vous ne serez jamais en sécurité. Donc, automatiquement, c'est voué à l'échec. Il faut agir un petit peu dessus, mais si vous ne faites que ça, c'est voué à l'échec. Elle s'est rendue compte de ça et elle a trouvé comment pallier à ce truc-là. Mais ce n'est pas le sujet. je suis en train de chercher. Ah oui, voilà. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup à faire. Elle s'est beaucoup intéressée avec les femmes qui vivaient avec des alcooliques ou les femmes battues. Et elle a découvert, en fait, qu'une fois qu'une femme qui vivait avec un alcoolique, par exemple, souvent avait eu des parents alcooliques. Le père qui battait la mère ou ainsi de suite. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle allait faire par son conditionnement ? Elle allait chercher un mari qui était alcoolique pour faire ce que ça... parce qu'elle avait beaucoup souffert quand même de cette situation dans sa vie. Du fait que sa mère se faisait battre, elle a beaucoup souffert. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche un alcoolique et elle essaye de sortir de son alcoolisme, de faire ce que sa mère n'a pas réussi à faire. Si jamais elle a réussi à faire ça, elle laisse tomber le mec. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, quand vous naissez dans un milieu, c'est lié aussi à la... Votre milieu, c'est comme quand... Vous savez, quand un poussin il sort, la première chose qu'il voit, c'est sa mère. Mais nous, on est un petit peu comme ça. Quel que soit le milieu dans lequel vous naissez, c'est votre sécurité. C'est votre repère, votre premier repère. Même si c'est un milieu agressif. Donc, vous allez associer l'amour à ce que vous vivez dans votre milieu quand vous êtes petit. Ce qui veut dire que... En fait, donc, la femme a attiré un alcoolique, en même temps, elle voulait le changer, en même temps, elle était bien parce que c'est un milieu qu'elle connaissait. Une fois que le mec est redevenu normal, elle a paniqué parce qu'elle perdait le milieu qu'elle connaissait. Donc, elle est allée retrouver un autre alcoolique pour le ressortir. Donc, en fait, il faut guérir la femme, les enfants et tout le monde, en fait. Il faut montrer le processus. Donc, sans avoir vécu avec des parents alcooliques ou autres, on a tous des conditionnements de ce type-là. Si vos parents s'engueulaient costamment, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Soit vous allez, avec vos compagnons, vous allez chercher un partenaire où vous allez pouvoir vous engueuler. C'est votre manière d'aimer aussi à vous. Soit vous allez fuir absolument tout engueulat de quoi que ce soit, tout conflit. Donc, vous allez faire l'opposé. Soit vous faites pareil, soit vous faites l'opposé. Donc, que vous fassiez pareil ou l'opposé, c'est toujours la même chose pour moi. Il n'y a pas d'équilibre. Vous fuyez quelque chose. Donc, voilà. En gros, les rencontres ne sont pas fortuites. C'est quelque part, vous savez pourquoi vous attirez telle personne. Le niveau transgénérationnel, c'est tout ce que vous voulez que vos parents, toutes les générations qu'il y a derrière. Ça, c'est les constellations familiales qui s'occupent de ça. C'est passionnant. Ceux qui en ont fait, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'au moment donné, vous reviviez des trucs. En fait, le principe est simple. C'est la conscience n'aime pas l'inconscience. Tout ce qui est caché doit devenir conscient. Donc, imaginons que dans une famille, il y a eu un meurtre, il y a eu quelque chose où on a abandonné quelqu'un, où on a caché quelque chose. Des générations, et ça s'est fait, et ça s'est suivi de génération en génération. il y a un enfant qui va vivre, qui va avoir des comportements, qui va avoir une histoire pour pouvoir révéler cette histoire-là. Il y a un mois, j'écoutais à la radio une émission, justement, il parlait d'un cas comme ça. C'était un enfant qui, depuis qu'il était petit, voulait tuer son frère. Depuis que son frère était né, il voulait le tuer. Mais on veut tous tuer son frère ou sa soeur, on connaît ça. Mais lui, vraiment, il voulait le tuer, il fallait le protéger constamment. Et à l'école, c'était quelqu'un d'assez violent. Mais surtout, il y a son frère, il voulait le tuer. Et le parrain, il ne comprenait rien du tout. Et à force, ils l'ont amené chez un psychologue à chercher, il n'a pas trop compris. Et en faisant des recherches sur la famille, ils se sont rendus compte que le grand-père avait tué son frère. Et tout le monde avait caché ça. C'était l'honte de la famille. Donc, de ce fait-là, deux générations plus tard, il y avait un enfant qui reproduisait le même schéma pour que ça sorte. Une fois qu'ils ont pu dire ça à l'enfant, l'enfant arrêtait de se comporter de cette manière. Vous voyez ? Donc, on a des comportements, des fois qu'on ne comprend pas, qui viennent de conditionnements. On appelle ça les malédictions familiales. Ce sont des mémoires qui se transmettent de génération en génération. Donc, vous voyez, c'est compliqué, là. Il se passe beaucoup de choses. Le culturel. Le culturel, vous savez bien, vous fréquentez souvent les mêmes niveaux que vous. On ne se ménage pas entre... Non, je parle du social. Le culturel, les conditions culturelles, ce n'est pas le plus gras. Mais déjà, vous vous rendez compte qu'entre culture, c'est difficile de communiquer. Pourtant, ce n'est que du mental. Ce n'est que des choses qu'on vous a appris de faire comme ci, comme ça, ailleurs, ils font autrement. ce n'est pas méchant. Et pourtant, même ça, on a déjà des problèmes de relation. Au niveau social, les rangs sociaux aussi. Vous vous rendez compte que vous fréquentez les mêmes rangs sociaux que vous. ensuite, on a trois niveaux qui sont importants mais qui sont liés à votre croyance ou à votre expérience de la vie qui sont le milieu karmique, cosmique et énergétique. karmique, je vais je vais l'aborder mais c'est un gros morceau. Je vais juste vous dire deux ou trois trucs dessus. On peut y croire ou ne pas croire. D'ailleurs, je vous invite à jamais croire ce que je dis. Si ça vous touche, c'est très bien. Si ça ne vous touche pas, laissez passer. Donc, le niveau karmique, c'est ça prend en compte que vous avez plusieurs vies. D'accord ? Et ce que vous faites dans une vie, en fait, vous allez garder en mémoire certains traumatismes et vous allez les répéter dans la vie suivante. Ce qui veut dire que des fois, il y a des gens qui naissent avec la phobie du noir, ils ne savent pas pourquoi ou la phobie du... En fait, si on fait des régressions, on se rend compte qu'ils sont morts en tirés vivants. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, on n'y croit, on n'y croit pas. Il y a des milliers de bouquins dessus. Après, c'est à vous de voir. Mais ça explique aussi pas mal de choses. Ça explique aussi pourquoi vous êtes très attiré par certaines personnes plutôt que d'autres. Parce que sur le plan karmique, on se suit. Dans une famille, par exemple, vous pouvez, si vous êtes les parents d'un enfant, la foi d'apprent, c'est peut-être lui qui était votre parent. Donc ça veut dire que des fois, vous avez des comptes à régler. Donc des fois, vous ne connaissez pas les gens, vous vous sentez vraiment attiré par certaines personnes, vous ne savez pas pourquoi. De suite, il y a des affinités, c'est génial. Et d'autres, de suite, waouh, sans savoir pourquoi. Bon, voilà. Après ça, je ne dois pas plus parce que c'est, voilà, on peut y croire ou pas quoi. Au niveau cosmique, c'est pareil, c'est les influences de tout ce qu'il y a autour de vous, des planètes, et ainsi de suite. Ça, c'est l'astrologie qui s'en occupe. Donc, je ne vais pas développer. L'énergie éthique, ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire qu'on est tous à des niveaux vibratoires différents. Ça, c'est prouvable, on peut prouver, on peut trouver votre niveau vibratoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit la Wi-Fi, c'est dangereux parce que ça perturbe votre niveau vibratoire ou les téléphones, des choses comme ça. Donc, si vous avez des Wi-Fi, à mon avis, je vous invite à couper parce que ce n'est pas du tout bon pour vous. On est polluée par exemple parce qu'ils mettent ça à des niveaux vibratoires qui ne sont pas bons pour les nôtres. Il n'y a pas que ça, mais bon, ça, c'est... Donc, au niveau énergétique, par exemple, imaginons que moi, je vibre à 25 000 vibrations secondes. C'est mon état naturel. Je suis tout le temps un peu comme à 25 000. Alors, quand vous n'allez pas bien, vous baissez. Quand vous allez mieux, vous augmentez. C'est votre état de santé, un petit peu. Et puis, je rencontre quelqu'un qui, lui, normalement, est à 24 000 vibrations secondes, mais comme il est en vacances et qu'il est détendu, il augmente son niveau vibratoire. Donc, il arrive à 25 000. Et moi, quand je le vois, pouf, coup de foudre. Waouh, qu'est-ce qu'il est chouette, celui-là. Ou qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. D'accord ? Coup de foudre, elle me plaît beaucoup parce que même niveau vibratoire, on s'attire. Et puis, c'est super, on passe les temps ensemble et puis, on se quitte et on se retrouve un petit peu plus tard et elle a repris son travail, est devenue un peu plus stressée et là, elle est redevenue à 24 000. Et moi, je la revois, je dis, tiens, c'est bizarre, elle ne m'attire pas autant qu'avant. Vous voyez ? Il n'y a pas la même attirance qu'avant. Simplement parce qu'elle a baissé son niveau vibratoire. Et dans les couples, c'est ce que vous vivez souvent. Quand vous êtes stressé ou pas, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas toujours votre partenaire de la même manière. Des fois, vous avez beaucoup d'amour pour lui et des fois, vous le regardez, qui c'est ce mec ? Ou qui c'est cette femme ? Vous ne ressentez pas la même chose. Donc, parce qu'il suffit que la personne soit un peu stressée ou pas, en général, on est attiré toujours par les mêmes niveaux vibratoires. Mais quand vous vivez ensemble, bon voilà, ça peut se décaler et vous n'êtes pas attiré de la même manière. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, tout ça, en fait, ça forme plein de conditionnements. Et c'est à travers ça. Alors, je vous ai fait un petit truc. Alors, vous avez un conditionnement parental, un conditionnement, on va dire, culturel, un autre génétique, un autre transgénérationnel. un autre karmique. Et là, en fait, vous rencontrez quelqu'un et vous allez relationner à travers ça. Bon courage. Vous voyez, ce n'est pas évident. D'ailleurs, c'est un miracle quand vous êtes longtemps avec quelqu'un. C'est très miraculeux. Est-ce qu'il y a tellement de différence entre vous par rapport à tout ça que ce n'est pas évident ? Heureusement qu'on a souvent les mêmes traumatismes qui font qu'on se comprend. Mais, voilà. Donc, l'idée, c'est d'enlever un petit peu tous ces vêtements et là, la relation sera beaucoup plus intéressante. On continue. Ça va ? Ça va ? Ça devient plus clair pour vous ou pas ? D'accord. Donc, tout ça, en fait, en nous, ces différents types de croyances, en fait, on appelle ça des sous-personnalités. Moi, j'appelle ça les sednins. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez plein de personnages en vous. Vous avez votre vous en tant que petite fille. Vous avez l'arrière-grand-parent. Vous avez votre mère, votre père qui vous influencent. Vous avez plein d'influences partout. Donc, un être humain, c'est un ensemble d'influences. D'accord ? Donc, à travers vos chakras, vous, vous captez énormément d'influences partout. C'est pour ça que c'est difficile d'être un être humain parce que vous captez beaucoup de choses. Il faut faire le lien entre tout et l'unité. C'est vraiment très difficile. Donc, on peut appeler ça les sednins. C'est-à-dire que vous avez Grinch, Hachoum, Prof, vous avez tous ces personnages en vous. Il y a un qui est dominant. Là, actuellement, c'est Prof chez moi qui est dominant. Mais tous les personnages sont là et ils vont se manifester plus ou moins selon votre situation. Donc, le problème de ces personnages-là, c'est qu'ils n'entendent pas très bien entre eux. Des fois, en vous, une partie de vous veut faire certaines choses, d'autres ne veulent pas. Vous êtes toujours un peu un bis-bis à l'intérieur de vous. Ce n'est pas la paix intérieure. Vous n'êtes pas souvent en paix intérieure. Quand vous êtes en paix intérieure, c'est que ça s'est calmé. Mais en général, vous êtes toujours... Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile à gérer. Donc, vous vous rappelez l'histoire des sednins avec Blanche-Neige. Les sednins sont là. Ils ne sont pas trop... Il y a toujours un qui veut commander. Les autres n'écoutent pas. C'est un petit peu le bordel. Leur maison est relativement sale. La maison, c'est le corps. Donc, les saletés, c'est toutes les mémoires émotionnelles. Il y a Blanche-Neige qui arrive. Et quand Blanche-Neige arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nettoie la maison dont elle nettoie les vieilles mémoires. Elle accueille les nains et quand les nains la voient, elle tombe amoureux d'elle. Alors, Blanche-Neige, c'est qui ? Facile. Mais non ! C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le quatrième chakra. C'est ce qui vous connecte. Quand vous êtes dans le cœur, tout le monde se met à votre service. C'est le but de l'évolution. On est passé par ces niveaux-là pour arriver jusque dans le cœur. Et quand vous êtes dans le cœur, tous les autres chakras se mettent à votre service. Tout ce que vous avez développé comme compétence se met au service du cœur. donc tous les sénés se mettent à son service. Dans l'histoire aussi, vous avez vu qu'il y a une méchante avec la paume. La paume de la connaissance. C'est le mental. C'est-à-dire, votre mental, c'est en même temps, on en a besoin, en même temps, c'est votre ennemi. Enfin, votre ennemi. C'est sûr qu'il vous perturbe beaucoup. Et vous avez le prince qui arrive. Alors, l'histoire, en fait, n'est pas très bonne parce que la paume vient en premier. Quand la paume arrive, Blanche Neige s'endort et puis il n'y a plus de Blanche Neige donc les nains c'est un petit peu le bordel. Puis Blanche Neige arrive mais elle arrive par le baiser du prince. Elle se réveille par le baiser du prince. Le prince, c'est la conscience. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'amour et la conscience c'est la même chose. Donc, quand vous êtes conscient que vous êtes vigilant, quand vous avez la conscience que vous êtes vigilant, vous commencez à devenir maître de votre vie. C'est-à-dire que vous mettez là, vous placez votre attention sur le centre du cœur et vous ne vous laissez plus diriger par les trois centres qui sont là. Donc, c'est plus l'appât du gain, le désir de protection qui vous dirige, c'est plus le besoin affectif de reconnaissance, du plaisir qui vous dirige ou de réussir dans la vie. C'est le fait d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres. C'est ça qui vous dirige. Et le reste se met au service de ça. Voilà, ça c'est la prochaine étape évolutive. Donc, c'est ce qu'on raconte l'histoire de Blanche-Neige en fait. Au niveau relationnel, tant que vous n'êtes pas arrivé à cet état-là, vous aurez toujours des problèmes de relation. Parce que vous allez toujours être en position de je te donne mais j'attends de ça de toi. nous sommes sur Terre pour quoi ? Pour expérimenter, c'est la première raison, pour découvrir, pour créer, pour évoluer, pour aimer. Et l'autre est pour nous un miroir. Donc, tous les gens qui sont autour de vous ce ne sont que des miroirs, même votre partenaire. Qu'est-ce qu'il vous montre ? Il vous montre ce à quoi nous aspirons. Par exemple, vous vous remettez avec quelqu'un parce que vous aimeriez bien lui ressembler, avoir ses qualités. Il vous montre ce que nous refusons à nous, ce que nous n'aimons pas à nous. Et au début, on se met avec quelqu'un, tout va bien. Le scanner, vous savez, on a tous un scanner du style alors je veux qu'il soit comme ci, comme ça, surtout qu'il ne ressemble pas à ma mère. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Donc, vous avez un scanner et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui ressemble à ça, en fait, vous vous dites hop, 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 je vais aller voir. Pourquoi je dis ça d'ailleurs ? Ça n'a rien à voir avec... Oui, je sais pourquoi. J'étais en avance sur mon sujet, en fait. Donc, ce que nous refusons à nous, en général, ce que vous n'appréciez pas chez les autres, c'est les choses qui vous ont blessé. Donc, chaque fois, ça réveille une blessure chez vous. Donc, vous allez agresser l'autre alors qu'en fait, il n'est pas du tout responsable. C'est juste un révélateur. Donc, dès que quelqu'un vous touche, vous blesse ou quoi que ce soit, ne vous en prenez surtout pas à lui. Il n'est pas du tout responsable. C'est vous qui l'avez appelé. Vous l'avez appelé pour qu'il vous montre qu'en fait, vous êtes blessé, vous n'êtes pas en paix intérieure. Donc, dès que quelqu'un vous touche, remerciez-le. Merci de m'avoir touché. Ça fait mal, mais ça prouve qu'en fait, je ne suis pas encore complètement bien créé à moi, bien axé. Donc, c'est une autre manière d'approcher la personne. de relationner. Ce à quoi nous ressemblons, il nous montre aussi, il nous ravit un miroir de qui nous sommes aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, l'autre nous situe, il nous éveille à travers la joie et la souffrance. Des fois, vous avez partenaire avec qui vous éclatez, des fois, ils vous font souffrir. Mais les meilleurs maîtres, c'est ceux qui vous font souffrir, même si ça fait mal. Parce qu'il vous montre votre dépendance affective, votre peur, il vous montre plein de choses. Donc, quelqu'un qui vit dans la croyance que le monde est dangereux, il a de très fortes chances d'attirer à lui des gens dangereux. Vous connaissez la loi d'attraction ? Oui. Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est absolument important que vous connaissiez la loi d'attraction, que vous alliez connaître comment votre cerveau fonctionne. Je fais aussi conférences là-dessus, mais ça dure longtemps, je ne peux pas en parler là. Allez sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Mais par rapport à ça, il y en a beaucoup à redire aussi. Oui, tout à fait. Je l'aide, c'est bien. Tout à fait. Je vais en faire comme si vous savez. Je ne me souviens pas. Alors, on garde l'automatisme, on va le suivre. Alors, le problème, c'est que la loi d'attraction, qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire que vous attirez à vous, en gros, ce que vous émettez, ce sur quoi vous portez votre attention, vous l'attirez à vous. Donc, si vous êtes triste, automatiquement, vous allez attirer à vous des événements qui vont vous montrer qu'en fait, vous êtes triste, qui vont vous donner raison d'être triste. Vous voyez ? Si vous avez peur, vous allez attirer les gens qui vont vous montrer votre peur, qui vont vous donner raison d'avoir peur. Mais c'est un truc, c'est hallucinant. Si vraiment, les gens le pratiquent de manière positive, mais le monde y change en quelques jours. C'est un truc, vraiment intéressez-vous à ça. Alors, des fois, ça ne marche pas. Je suis d'accord. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, à cause de tous ces personnages, parce que, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut, moi, j'ai des tests, quand je fais des stages, je fais faire des tests à des gens, c'est hallucinant. Je leur demande, décrivez-moi qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Réfléchissez-y. Ce qui est le plus important pour vous, dont ils écrivent, c'est un truc. Après, je leur fais faire un autre test. Une fois qu'ils ont fini le test, je leur dis, regardez ce que vous avez écrit. Ça correspond à rien que ce qu'ils ont écrit, trois quarts du temps. Donc, croyez-vous, vouloir des choses, en fait, c'est complètement du fantasme. Ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Donc, on se connaît vraiment très très peu, on est très inconscient, on se connaît très peu. Donc, la loi d'attraction, on l'utilise très très non. Et puis, comme je vous l'ai dit, tant que vous n'êtes pas unis intérieur de vous, tant qu'il y a Paul Blanchonage qui guide un peu tous les personnages-là, il y en a un qui veut un truc et l'autre qui ne veut pas. Donc, vous envoyez des contre-ordres. Donc, ça marche, je vous promets que ça marche très très bien. Simplement, il faut voir tous les saboteurs qu'il y a en nous. C'est complexe. Il y a des gens qui refusent de changer par fidélité pour leurs parents. Si, par exemple, vous êtes un enfant et que vos parents vous ont toujours considéré comme nuls, par fidélité à eux, vous allez refuser, vous allez parfois refuser de devenir quelqu'un. Ça veut dire que vos parents se sont trompés. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, tous ces conditionnements qu'on peut avoir. C'est passionnant. On est tous à le même bain. On est tous à le même bain. D'accord ? Il y en a qui sont plus ou moins, qui en sortent plus ou moins, mais voilà, c'est un passage obligatoire. Pas toujours facile à vivre, mais obligatoire pour évoluer. Alors après, pourquoi on fait ça ? Bon, ça c'est notre histoire. Donc maintenant, on va venir un petit peu à le parcours du combattant. Le parcours du combattant en deux mots. Vous savez ce que c'est un con ? Vous savez pourquoi on dit un con ? Vous savez d'où ça vient ? Non. Vous savez pas d'où ça vient le con ? Non. Comment vous appelez le sexe de la femme ? Vous appelez le con ? Ça s'appelle le con. Donc c'est pas pour rien. Quand vous voulez rabaisser quelqu'un ou une race ou une... Vous changez là, vous modifiez le truc, vous gardez le même mot, vous modifiez la signification. Donc, itinéraire d'un couple. La rencontre dans loi d'attraction selon les besoins conscients et inconscients de chaque personne. Donc c'est le fameux scanner. Vous cherchez quelqu'un et vous avez des besoins conscients ou inconscients. Trois-quarts sont inconscients. Vous n'en êtes pas trop au besoin. Donc, besoin primaire d'amour, de sécurité et d'expansion. C'est les trois besoins que vous avez. D'amour, sécurité, expansion. Vous pouvez tout réduire à ça. Qu'est-ce que vous appelez expansion ? Expansion, ça veut dire créativité. C'est-à-dire que vous avez un besoin de créer. C'est-à-dire que ça suit en fait les modèles cosmiques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans l'univers tout est analogique. Tout fonctionne d'une manière analogique. Dans l'univers, vous avez la création, la préservation et la destruction tout le temps. Donc là où on est dans l'expansion de l'univers, après ça sera stabilisation et contraction de l'univers. Vous respirez, vous expirez. Tout est analogique. Donc, l'expansion, c'est quoi ? C'est le changement, ce besoin de changer, de créer. Vous mettez en place quelque chose, ensuite, vous le préservez, c'est-à-dire vous le... vous en savourez... Vous avez créé quelque chose, après vous le savourez, vous l'expérimentez. Et ensuite, hop, vous le détruisez pour faire autre chose. La destruction, c'est le côté... la recréation des choses en fait. Donc, en couple, c'est pareil. Vous êtes avec quelqu'un, vous expérimentez et ensuite, bon, si vous allez un petit peu plus loin des fois. Donc, vous recréez notre couple ailleurs, et ainsi de suite. Donc, c'est nos trois besoins. La séduction, donc mélange d'exaltation et d'insécurité. D'insécurité, sécurité. Dans le sens, ce n'est pas gagné. Quand vous séduisez quelqu'un, au début, vous ne savez pas trop si ça va le faire ou pas. Donc, vous êtes... en même temps, c'est excitant. Mais ce qui est excitant, c'est parce que vous ne savez pas si ça va se faire ou pas. Donc, vous êtes dans l'insécurité, sécurité. Donc, chacun donne le meilleur de soi et focalise sur l'autre son besoin d'amour. Donc, à partir de ce moment-là, l'autre va devenir hyper important. Dites celui-là, c'est ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, c'est ce mec-là. Donc, vous donnez beaucoup d'importance à cette personne-là. Et c'est là que vous vous foirez complet. Dès que vous donnez beaucoup d'importance à quelqu'un, vous lui donnez beaucoup de pouvoir sur vous. Et donc, vous devenez dépendant. C'est pareil qu'un enfant. Si vous donnez beaucoup d'importance à un enfant, il va avoir beaucoup de pouvoir sur vous. Il va devenir tyrannique ou autre. Donc, en général, il y a le réflexe de ne pas mettre plus d'importance à quelqu'un qu'un autre. C'est avoir un bon réflexe. Sinon, vous donnez beaucoup de pouvoir. Mais bon, là, on s'habille bien, on fait le son mieux pour plaire. c'est la séduction. La découverte, le cœur s'ouvre, les défenses tombent, les sécurités baissent, l'exactation continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Au fur et à mesure que vous rencontrez quelqu'un et que la personne va vous rassurer dans vos besoins, va répondre à vos besoins, vous allez vous détendre. Ces trois chakras, là, une fois qu'ils sont comblis, ils se détendent. Si l'autre était vraiment la personne qui déclenchait ça en vous, enfin, qui déclenche, mais qui vous apportait vraiment cet amour-là, il le ferait tout le temps. Il suffirait qu'il soit là. Alors, ce n'est pas le cas. Vous vous êtes rendu compte. Donc, quand vous mettez trop de pouvoir à quelqu'un, en fait, c'est là où ça se passe mal parce que vous dites, en fait, c'est grâce à toi que je suis bien, donc vous y mettez une pression dessus terrible. Et là, c'est les jeux de pouvoir, de manipulation, et tout est conti. Donc, en fait, l'amour que vous avez ne dépend que de vous. Vous n'avez qu'à rester détendu. Voilà, tout simplement. Plus vous resterez détendu, et plus vous aimerez, et plus vous allez pouvoir aimer l'autre. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'on ne s'aime pas beaucoup. Et donc, quand on ne s'aime pas beaucoup, on demande à l'autre de nous aimer, de compenser. Et c'est compliqué, et c'est là que les tensions... Alors, on peut vivre longtemps comme ça, ce n'est pas un problème, mais ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de... d'incompréhension, de malentendu, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment avoir un couple harmonieux, il faut que les deux personnes, ce soit deux personnes qui s'aiment vraiment, et qui n'aient pas besoin de l'autre. Si vous n'avez pas besoin de l'autre, vous allez pouvoir l'aimer, sans problème. Par contre, vous allez vous mettre avec, pas parce qu'il va venir vous apporter vos besoins, mais juste parce qu'il va venir vous compléter, ou vous... Oui, vous complétez, par exemple, vous complétez dans le sens où il a des caractéristiques un peu différentes de vous, et surtout parce que vous vous sentez en harmonie avec lui. Parce que quand votre cœur est ouvert, vous vous sentez facilement avec une harmonie avec les personnes, mais pas avec tout le monde. Vous vous sentez en harmonie avec les gens qui sont aussi ouverts. Et avec certaines personnes, encore plus que d'autres. Donc, l'histoire de l'âme-sœur, vous ne pouvez la rencontrer que quand vous êtes vraiment à partir du niveau 4. Vous ne pouvez pas le rencontrer avant. Quand vous êtes bien à votre peau, vous rencontrez votre âme-sœur. Parce que vous l'attirez à vous. Et l'âme-sœur, c'est juste quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, que vous comprenez vraiment très très bien. Vous n'avez même pas besoin de parler en général. Ça se passe très très bien. Et il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de conflit de besoins, de désirs, de choses comme ça. Et là, vous rigolez ensemble et c'est un partenariat. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous comprend bien, qui peut vous éclater. Voilà. Alors, dans un couple, vous pouvez évoluer les deux. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple actuellement, vous devez changer de partenaire. Ce n'est pas ça que je dis. Mais, s'il y a un qui évolue, qui cherche à se libérer de ses tensions et qui monte dans ses chakras et que l'autre n'évolue pas, automatiquement, vous ne pourrez pas rester avec lui. Vous allez avoir trop de différences. Donc, en fait, il faut que les deux montent en même temps. Il y a toujours, on s'entraide. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne ? Donc, la découverte, la sécurité, à ce niveau-là, il y a soit un arrêt de la relation, soit une continuité. Donc, la découverte, il vous plaît, on continue, il ne vous plaît pas, hop, vous arrêtez. Vous avez vu que ce n'est pas le bon truc. L'installation, l'exaltation continue, mais change de but. C'est-à-dire que l'exaltation, elle n'est plus axée sur la découverte, mais sur l'installation. Vous avez découvert l'autre, super, vous êtes plus passionné, exalté. Par contre, vous êtes exalté le fait de vivre avec lui. Qu'est-ce que ça va être de vivre avec lui ? C'est passionnant, c'est une aventure. Donc, vous êtes exalté. Le cœur est toujours ouvert. L'autre devient votre principale source d'attention. Donc là, vous êtes installé, c'est-à-dire que vous êtes rassuré, donc le cœur, il reste toujours ouvert, tout va bien. La vie à deux. L'exaltation baisse avec le temps. Les habitudes. La sécurité s'installe. Son petit train-train. C'est vrai que l'on se sent plus en sécurité. Les problèmes apparaissent. Il y a deux sortes de problèmes. Il y a ceux liés à la fusion. La fusion conduit à la confusion. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes trop fusionnel avec quelqu'un, vous perdez votre identité. Et donc, vous devenez complètement indépendant de l'autre. Donc, quand l'autre n'est pas là, vous ne savez plus qui vous êtes quelque part. Donc, perte d'identité, dépendance, envahissement de l'espace d'autrui. Vous commencez à faire à l'autre comme si comme si c'était presque votre enfant, en fait. Vous vous comportez à l'autre comme si c'était votre enfant. Trop, trop, trop fusionnel. Vous envahissez l'espace d'autrui et vous vous occupez des affaires de l'autre aussi. Dans l'autre, à un moment donné, il ne sait plus trop qui il est. Surtout s'il est faible de caractère. Jalousie, étouffement, manipulation, revendication, passion. Donc ça, c'est quand vous êtes trop fusionnel avec quelqu'un. Il y a des problèmes liés à la défusion. Vous savez, effusion, vous savez quand on dit une effusion, c'est sa mousse. Vous savez une effusion ? Ça mousse. Ça brasse l'air. Donc la défusion, les mots c'est intéressant, ça dit beaucoup de choses en fait. Donc l'autre commence à vouloir transformer, enfin, oui, l'autre commence à vouloir transformer l'autre pour le rendre plus conforme à sa vision. Donc, vous êtes avec quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il ne correspond pas tout à fait à votre vision et donc vous allez commencer à vouloir le transformer. Il faut qu'il corresponde à votre vision. Vous allez vous focaliser sur ce qui ne vous convient pas et avec le temps, l'amplifier par la voie d'attraction. Vous allez dire, bon, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, il faut que je change. Et vous allez continuer à, vous allez tout le temps, tous les jours, être focalisé sur ce que l'autre fait de mal, ce qui ne vous convient pas. Et par la loi d'attraction, vous allez l'amplifier. C'est-à-dire, l'autre va continuer à faire encore plus. Il commence à vouloir avoir raison, donc défense ses croyances. Être reconnu, demande d'amour, vivre les filles miroirs, c'est-à-dire exagération chez l'autre, des caractéristiques qu'il rejette chez lui. Réveil du corps de souffrance. Donc, là, vous rentrez dans tous les jeux de pouvoir, de manipulation, pour le combat, quoi, en fait. Donc, l'enjeu, c'est l'équilibre entre les deux. C'est toujours l'équilibre. Travaille sur soi. L'enjeu, c'est quoi ? Soit vous travaillez sur vous, et c'est le début d'un véritable amour de soi et de l'autre. Recherche d'équilibre, des différents aspects de la vie. Ce qui amènera soit une séparation amicale, ou une continuation du couple. Il faut très bien être avec quelqu'un, et puis vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas trompé, on ne se trompe jamais. Vous êtes toujours avec la bonne personne. Mais, à un moment donné, vous avez fini l'expérience que vous avez vue avec lui. Parce qu'on rencontre des gens, souvent, des fois, pour vivre une seule expérience. Pour vous montrer quelque chose. Une fois que c'est fait, vous n'êtes pas avec. C'est fini, les couples qui vivaient 50 ans, c'est fini, ça. En fait, on a en plus un passage où l'accélération du temps se fait, ce qui veut dire que, dans cette vie-là, c'est comme si vous aviez vécu 4 vies. Donc, vous vivez beaucoup de choses d'une manière très rapide. Donc, tout se fait d'une manière très rapide. Soit, une séparation conflictuelle, et une répétition des schémas inconscients. Si vous n'avez pas compris pourquoi ça ne va pas entre vous, vous vous séparez, vous allez retrouver une autre personne, et vous allez, en trois quarts du temps, revivre le même problème. Tant que vous n'avez pas résolu votre problème, vous allez le revivre. Et au début, la personne vous apparaît complètement différente. Mais petit à petit, vous allez revivre le même truc. Quand vous avez résolu votre problème, là, vous rencontrez une autre personne qui, elle, est vraiment différente. Mais qui va vous faire travailler sur un autre problème. On s'affine. Parce qu'on est là, justement, pour s'affiner, devenir de plus en plus... Vous voyez ? C'est génial. C'est chouette. En fait, si vous le... Comment ? En fait, c'est comme un jeu. Et si vous comprenez les règles du jeu et que vous vous amusez avec, vous allez vous éclater. D'accord ? L'histoire, c'est de s'éclater. Mais il faut comprendre les règles du jeu. Donc, les polygones, en fait, ils gagnent le temps. Il y a des avantages aussi. Il peut y avoir des avantages. Donc, c'est plus simple de se quitter les bons amis. Alors, quand vous quittez les bons amis, c'est-à-dire que vous avez... Simplement, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas bien... Vous quittez les bons amis, il n'y a pas de problème. Quand vous avez des rancœurs envers quelqu'un, c'est quoi ? C'est-à-dire que... C'est quand vous êtes toujours dans le « il faut, je dois ». Vous êtes avec un couple et souvent, pour faire plaisir à l'autre, vous faites « ah, il faut que je fasse ça, je dois faire ça ». Donc, chaque fois, vous ne vous écoutez pas. En général, dans un couple, vous voulez toujours vous faire passer un premier. Chaque fois que vous faites quelque chose pour l'autre, à contre-cœur, vous allez lui faire payer. Tôt ou tard. Vous pouvez attendre des années, mais vous allez lui faire payer. C'est clair. Regardez, un fonctionnement très simple. Vous êtes en train de lire un bon livre et votre femme vous demande de venir monter une armoire. Et vous, à ce moment, vous n'avez pas envie. Vous êtes en train de lire un super bouquin, vous éclatez, vous n'avez pas envie. Simplement, dans votre tête, elle est ainsi, vous dites « si je ne vais pas, elle va me faire encore la... » Elle va me faire encore la morate, tatati tatata, ou elle va me faire la gaule ce soir, tin tin. Enfin, voilà. Vous allez vous mettre scénario, et puis vous allez poser votre cueillot, vous allez y aller comme ça, on va monter ton armoire, on va y aller à contre-cœur. Et vous allez faire ça, pendant le temps que vous montez l'armoire, en fait, vous êtes dans votre tête après un pensée « je serais mieux là-bas, tatata ». Donc, ça, vous allez lui faire payer, tôt ou tard, le lendemain ou plus tard, vous allez vous faire payer. Parce que vous n'êtes pas respecté. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dire « ok, je lis mon bouquin, et je vois que ma femme, enfin, ça peut être, je prends ce cas-là, mais c'est le contraire. Je lis mon bouquin, mais ma femme a besoin de moi, son malin, elle a envie de le faire. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est lui faire plaisir. D'accord ? Donc, je choisis de lui faire plaisir. Mais ça vient de moi, ce n'est pas elle qui m'y oblige. Je choisis de lui faire plaisir. Là. Et je suis content d'y faire plaisir. Donc, j'ai mon bouquin sans problème et je vais faire ça avec plaisir. Je ne fais pas parce qu'il faut ou parce que je dois. C'est moi qui ai choisi, sur le moment. Vous voyez la différence ? Oui, mais vraiment, vous faites le choix. Mais si vous faites ça parce qu'il faut ou je dois, à chaque fois, ça ne va pas le faire. D'accord ? D'accord ? Donc, voilà, chaque fois, ça doit partir de... Vous devez faire les choses avec plaisir. Toujours. Donc, si on vous oblige à faire quelque chose ou autre, trouvez le moyen pour que ça vous fasse plaisir. Et quand on vit en relation, automatiquement, on doit toujours... Il y a des moments où vous devez lâcher sur certaines choses et faire plaisir. C'est normal. On peut en vivre à deux. Donc, vous avez choisi de vivre à deux. Ça veut dire que vous avez choisi de faire des sacrifices sur votre manière de vous comporter en temps normal, en temps que célibataire. Donc, rappelez-vous ce choix. Et c'est celui-là qui doit venir en premier. D'accord ? Si vous vous mettez avec quelqu'un et que vous avez un esprit de célibataire, ça ne va pas le faire. Donc, c'est une manière aussi de dire, je vais... Grâce à ça, je vais apprendre à changer mes comportements et ainsi de suite. Donc, c'est toujours une question de choix. Et si vous faites ça, je vous promets, même si vous séparez dans dix ans plus tard, vous n'aurez rien à lui reprocher. Et elle non plus. Parce que ça se passera très bien. Oui ? Quand tu dis que dans un couple, on doit trouver et que tu peux mettre en trois minutes, ce n'est pas dans le sens égoïste ? Non. Ce n'est pas dans le sens égoïste. C'est dans le sens où... d'honnêteté avec soi-même, oui, merci. D'honnêteté avec soi-même. C'est toujours pareil. On est des êtres égoïstes. De toute façon, on est des êtres égoïstes. Quoi qu'on fasse, on sera toujours égoïste. Parce que quoi que vous fassiez, vous faites pour vous. Même si vous faites pour quelqu'un. Pourquoi vous faites... Par exemple, quand vous faites quelque chose pour votre femme, pourquoi vous le faites pour votre femme d'une manière avec beaucoup d'amour ? Parce que votre femme, c'est vous. Elle fait partie de vous. Votre enfant, c'est vous. C'est une partie, un prolongement de vous. Donc, vous le faites pour vous. Vous savez que tôt ou tard, vous avez un retour quand même. Donc, on fait tout de manière égoïste. Je ne cherche pas l'égoïsme. En fait, c'est... C'est comme au niveau des chakras. Premier égoïsme, c'est-à-dire, on pense vraiment qu'à moi à défense de mon corps. Ensuite, ça va être la famille. Ensuite, ça va être la tribu. Ensuite, la nation. C'est des identifications. Après, ça va être la planète. Après, ça va être le cosmos. Donc, vous élargissez votre égoïsme. jusqu'à ce qu'il devienne universel. Voilà. C'est ça, l'amour. D'accord ? C'est une autre manière de voir le... C'est ça. Donc, au début, quand vous êtes identifié qu'à vous, vous ne pensez qu'à vous en premier, vous ne pouvez pas vivre en couple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous décidez de vivre en couple, c'est que ce qui passe en premier, c'est le couple. D'accord ? Vous avez choisi de vivre en couple. C'est ce qui passe en premier. Vous êtes deux entités. Il y a votre femme, vous et le couple. Donc, le couple passe en premier. C'est un choix à faire constamment. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que si, à un moment donné, vous, vous avez envie d'être tranquille, vous dites à votre femme, excusez-moi, mais là, j'ai envie d'être tranquille. Je ne veux pas. Je le ferai plus tard, mais je n'ai pas envie. Pourquoi son envie passerait devant la vôtre ? Pourquoi ? Pourquoi votre envie passerait devant la sienne ? D'accord ? Simplement, vous mettez d'accord. Là, je n'ai pas envie, je le ferai plus tard. Ok, chérie, j'ai entendu ta demande, on le fera plus tard. Ce n'est pas un problème pour moi. Par contre, si c'est très important pour toi, je vais bien le faire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, discutez. Oui ? Non, c'est bon, vous avez répondu à ma question. Parce que la question, c'était souvent, en l'occurrence, la dame, si elle se remet dans... Toujours les femmes. Elle commence le travail avant que nous, on ait percuté dans notre cerveau, de dire, je le fais parce que, soit parce que ça me fait plaisir, ou alors je négocie, je peux faire. Mais c'est souvent maintenant et là. Eh oui, et on vous met au pied du mur. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est aussi une forme de... Je ne veux pas faire de cliché, mais... Ça peut être une forme de manipulation, c'est-à-dire, je le fais de suite et il va s'en vouloir, quoi. Vous voyez, on peut... Ça dépend, ça dépend. Mais vous le savez, ce que vous êtes en train de faire en général. Vous n'êtes pas dupe. Vous le savez, quand vous manipulez quelqu'un. Vous le savez. Donc, après, c'est une question d'honnêteté. Moi, si je le vois faire sur quelqu'un, je peux lui dire. En fait, tu fais ça parce que... Et on rigole. En fait, il faut que vous rigoliez avec vos jeux de manipulation. Il ne faut pas vous prendre au sérieux. Si vous prenez au sérieux, c'est là qu'il y a la bagarre. Mais on est tous en train de vous chercher un petit peu à manipuler, à tirer, mais c'est un jeu. Vous voyez ? Donc, jouez avec ça. Ne vous prenez pas au sérieux. Après, tout ce qui... Si vous voulez, ce qui définit vos comportements, tous les comportements humains sont définis par ce qu'on appelle l'énéagramme. J'ai fait une conférence l'année dernière, il y a 15 jours, sur l'énéagramme. Et ça, c'est ce qui définit vos comportements humains par type. L'énéagramme, ça définit que sur Terre, vous avez 9 types d'êtres humains, 9 familles, et chaque type a une manière bien spécifique de se comporter. Et c'est étonnant. Si je vous fais votre énéagramme, vous allez vous dire que je l'ai fait à plusieurs personnes ici, là. Et je ne les connais pas du tout. Et je les décris d'une manière incroyable trois quarts du temps. Je me trompe ? Non. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous naissez, vous rentrez dans des prototypes, dans des programmes. Dans des programmes qui sont définis par votre énéagramme. Ça définit vos peurs, vos comportements, comment vous allez gérer les situations, un peu tout. Quel est votre... Qu'est-ce que vous faites sur Terre ? Pourquoi ? Donc, c'est comme quand vous naissez, en fait, vous choisissez les trois chakras. Moi, je les appelle les prototypes d'expérimentation, les véhicules d'expérimentation. C'est ce qui vous permet d'expérimenter la matière, le mental, les émotions. Voilà. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vraiment votre véritable être. Votre véritable être, c'est les chakras au-dessus. Vous savez combien on a de chakras ? Alors, on en a sept pour l'être humain. En fait, il y en a 22. Donc, c'est loin. C'est loin. D'accord ? Mais déjà, le septième, c'est la révolution. D'accord ? Mais il y en a 22. Donc, nous, on est vraiment à la maternelle. On se prend pour Dieu, mais on est à la maternelle complète. Donc, voilà. En fait, vous avez un prototype et ce prototype-là, il y en a qui choisissent des Porsche, d'autres des décapotables, d'autres des 4x4, d'autres des 4L. Ce n'est pas ce que vous êtes venu faire. Ce que vous venez expérimenter. Et bien, il y en a qui ont des Porsche mais qui ne roulent qu'un seconde. Ils ne dépassent pas. C'est dommage. Parce que leurs conditionnements de souffrance ont fait qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver à jouer avec ces chakras-là. À voir que ce n'est pas votre véritable être, mais ce sont des conditionnements que vous avez qui sont nécessaires. Parce que tout ce que vous le faites, vous le faites par l'énergie du manque. Si vous avez développé un métier, si vous avez développé des stratégies pour séduire autre, vous l'avez fait parce que vous êtes en manque. Si vous aviez eu tout ce que vous vouliez, vous n'aurez jamais rien fait. Le bébé, dans votre sa mère, il n'a besoin de rien. D'accord ? Vous dormez. Quand tout va bien, vous dormez en fait. On dort. C'est juste par le manque que vous avez envie de faire des choses. Donc, le manque est nécessaire. On en a besoin. Simplement, à un moment donné, il devient un peu trop présent. Un peu trop... Il nous empêche d'avancer. Donc, c'est là où il faut jouer avec. Mais l'idée, ce n'est pas de rejeter ces chakras-là, ou c'est de les transmuter, c'est-à-dire de prendre leur meilleur aspect. Ce chakra-là, c'est votre puissance. C'est votre ancrage, votre puissance. Si vous n'avez pas ce chakra-là, c'est le rouge, c'est le feu. Eh bien, vous n'aurez aucune puissance. Vous n'aurez rien. Vous voyez ? Donc, vous avez besoin de celui-là. Donc, il n'y a rien à rejeter. Il y a tout à changer. Vous devez juste changer le regard sur les choses, c'est tout. Avoir les choses d'une manière différente. Être observateur. Être observateur de soi et sans juger, tout accepter, en fait. Le laisser passer en soi. Voilà. Après, c'est tout d'un travail. Est-ce que vous avez des questions ? Là, je vais m'arrêter de parler parce que je parle depuis longtemps. Est-ce que vous avez des questions ? Comment on travaille sur les chakras ? Comment ça sera ? En dansant. Je vais rigoler. En fait, ça dépend. Il faut vous... Ça dépend de l'attention que vous... Au quotidien, vous pouvez faire en méditation. Par exemple, vous vous posez en méditation et vous allez chercher à éveiller certains centres en portant votre attention dessus et puis parler des visualisations. Il y a plusieurs techniques, en fait. Vous pouvez le faire aussi au quotidien. C'est-à-dire que vous connaissez vos chakras, vous savez à quoi ils sont reliés. Donc, dès que vous commencez à voir arriver des pensées de... de tristesse ou de peur, des choses comme ça. Mais tiens, c'est ce chakra-là qui est activé. Ok. Je n'écoute pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je me recentre sur mon chakra. J'ai confiance en moi. Je vais bien. Vous voyez ? Donc, c'est un travail quotidien de recentrage sur le chakra que vous voulez être concentré. Voilà. Mais c'est à chaque instant que vous le faites. C'est l'observation, en fait. Il y a beaucoup d'observation. Il y a beaucoup d'observation, de vigilance, on appelle ça. Vigilance. Vous êtes vigilant. Vous voyez, en fait, en premier temps, vous observez ce qui se passe en vous. Vous quittez l'observation de l'extérieur. Vous s'en fout de l'extérieur, en fait. Parce que l'extérieur, ce n'est que des miroirs de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, vous êtes concentré toujours à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? À quoi je pense ? Comment je ressens ? Vous observez. Vous allez découvrir beaucoup de choses, déjà. Vous êtes tout le temps en train de penser négativement. Trois quarts du temps. Que vous avez une mauvaise estime de vous. Ta, ta, ta. Bon, il y a un... Waouh. C'est intéressant. Et là, vous allez commencer à changer votre manière de penser. Au lieu de vous laisser penser, c'est vous qui pensez. C'est vous qui... Devenir maître sa vie, c'est quand vous commencez à choisir vos pensées. Et ce que vous choisissez, ce que vous voulez ressentir. Donc, vous ne vous laissez plus influencer. Par tous ces conditionnements qu'on a, qu'ils soient cosmiques, qu'ils soient culturels, autres, c'est vous qui choisissez le conditionnement que vous voulez. Et automatiquement, vous choisissez les positifs. Voilà. Mais c'est un gros travail. Enfin, c'est un travail au quotidien. Voilà. Mais d'abord, il faut d'abord bien connaître ces conditionnements. Il faut bien les cibler. Comment faire pour ça ? Ça ne vous vienne pas d'une sorte de méthode Coué ? Ah, surtout pas méthode Coué. La méthode Coué, c'est quand vous pensez... Vous ressentez, je suis mal, vous dites, je vais bien, je vais bien, je vais bien. En fait, ce n'est pas du tout ce que vous ressentez. D'accord ? C'est intéressant, méthode Coué, mais ce n'est pas suffisant du tout. C'est-à-dire que quand vous sentez... Vous devez transmuter vos ressentis négatifs. C'est-à-dire que quand vous vous sentez mal, plutôt que vous dire... Par exemple, je veux dire, je ressens la tristesse. Plutôt que dire, déjà, je suis triste, vous dites, la tristesse m'habite. La tristesse est là, me traverse. Donc déjà, première désidentification. La tristesse, on la connaît tous. Elle ne nous appartient pas personnellement. On a toutes des histoires différentes, mais elle ne nous appartient pas. C'est une force. D'accord ? Donc, elle vous traverse à ce moment-là. C'est vous qui l'attirez, en fait. Vous êtes comme des post-radios. Certains sont branchés sur la collette, autres, sur la tristesse. On a des connexions neuronales. C'est comme une drogue pour nous, les émotions. Ça, c'est encore autre truc. Et donc, vous êtes branchés là-dessus et la tristesse est là. Qu'est-ce que je fais avec ? Donc, l'idée, c'est de dire, ok, je vais l'accueillir comme j'accueillerais un enfant qui est triste. Qu'est-ce que vous faites quand un enfant est triste ? Eh bien, vous y allez, vous le prenez dans vos bras, beaucoup de compassion. D'accord ? Mais vous faites pareil avec vous-même. Parce que la tristesse que vous ressentez, ce n'est pas celle que vous vivez actuellement. c'est des mémoires de vous-enfants ou de vos parents, ou de ce suite. Donc, vous l'accueillez, vous l'observez, vous rentrez dedans, vous l'observez, mais vous ne partez pas dans vos pensées en train de dire, oui, je suis triste, parce que là, vous entretenez la tristesse. Vous bloquez le processus et vous portez vraiment votre attention sur la tristesse comme si vous observiez un enfant. et le fait de l'observer, vous mettez automatiquement dans l'observateur, qui est le troisième œil ici. Et là, quand vous faites ça, en fait, vous êtes capable d'envoyer de la compassion. Vous regardez cette tristesse, elle est beaucoup d'amour. Et automatiquement, la mémoire va se sentir, c'est comme un enfant, il se sent entendu, il s'apaise. Le fait que vous fassiez ça, et que vous arriviez à faire ça, ça va remonter votre estime de vous. Est-ce que vous avez réussi à changer un mécanisme que vous aviez, que vous faisiez de manière automatique ? Donc la conscience, toujours, transforme. La conscience, c'est comme la lumière. La conscience, c'est la lumière que vous mettez sur quelque chose qui est automatique chez vous, que vous ne voyez pas. Donc chaque fois que vous regardez quelque chose avec beaucoup de conscience, vous vous transformez. Simplement par le fait de regarder. Mais vous ne regardez pas ça en disant, « Qu'est-ce que je suis triste, c'est nul, je suis nul. » Voilà, vous voyez, ce n'est pas ça. Si vous faites ça, « Ouah, il y a un enfant qui est triste là. » Et moi, je peux le guérir. D'accord ? Et vous faites ça. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups. Des fois, vous êtes trop là-dedans, vous n'y arrivez pas. Donc moi, quand ça m'arrive dans ces cas-là, je me branche, automatiquement, je vais faire quelque chose pour me sortir de là. C'est-à-dire que je vais regarder un film rigolo. Enfin, voilà, j'essaie de casser l'étape. Ok ? Il y a plusieurs solutions. Ce que je vous parle, est une des solutions. La transmutation, c'est la meilleure solution. Mais c'est un peu difficile à faire, c'est-à-dire que vous devez être conscient. Et la conscience, c'est ce travail. On n'est pas conscient de manière automatique. Oui ? Pour autant, je comprends bien ce que vous venez d'expliquer, mais pour autant, ça ne permet pas d'accéder à la conscience de ce qui a généré cette épreuve. Oui. Et donc, du coup, sur vous-même, vous avez vu que je regarde un film rigolo, je dis que Joseph, mais le lendemain, il y en a un mois après, le même genre de situation ou de stimulus, va générer ce nouvel état de tristesse dont on va regarder avec compassion et on peut finalement toujours transmuter, comme vous dites, mais jamais vraiment identifier et mettre un mot ou quelque image sur ce qui crée ça et l'éliminer finalement. Alors ? Débarrasser de la cordelette là que vous avez mis tout à l'heure. Là, il y a... Oui ? Si j'ai bien compris, la transmuter, c'est connaître l'origine et arriver à l'accepter. Non, vous n'avez pas besoin de connaître l'origine pour la transmuter. Vraiment, c'est l'accepter, c'est une acceptation. C'est une acceptation. Non, c'est-à-dire que allez voir ce qui a déclenché le premier événement qui a déclenché ça. C'est ce que dit madame. L'autre chose, c'est la fuite. Comment ça, la fuite ? Quand on dit je vous appelle sur autre chose, c'est la fuite. Alors, c'est plus complexe que ça. Je vous montre. En fait, il faut faire deux choses en même temps. Ça veut dire que vous avez des mémoires qui sont en vous, des événements qui sont passés quand vous étiez très petit, dans votre mère ou dans tant qu'adolescent ou même avant. Je dis bien avant. Donc, vous arrivez des fois avec ces traumatismes-là. Ok. Ça, c'est au niveau karmique. Bon. Vous pouvez aller voir l'origine de ce qui s'est passé. Moi, j'y suis allé plein de fois. D'accord ? Donc, c'est vrai que quand vous y allez voir et que vous trouvez l'origine, ça vous fait une délivrance. D'accord ? Simplement, six mois plus tard, ça revient. Donc, vous allez revoir. Vous allez trouver autre chose. Wow, super délivrance. Six mois plus tard, ça revient. D'accord ? Donc, c'est intéressant parce que vous enlevez des couches. Simplement, c'est sans fin. Parce que si je vous dis que vous avez des milliers de vies, je n'exagère pas. Vous avez plusieurs milliers de vies. C'est-à-dire que les traumatismes, vous avez vécu à répétition. Donc, c'est un puissant fond. Et le premier traumatisme, c'est l'incarnation. Le seul traumatisme que vous avez, qu'on a tous, c'est le sentiment de séparation avec notre corps de lumière. C'est le seul traumatisme que nous avons. Je n'ai pas compris. La séparation ? La séparation. C'est-à-dire que nous avons été séparés d'avec nous-mêmes, en fait. C'est le seul traumatisme, tous les traumatismes que vous avez peuvent réunir dans ce seul traumatisme qui est le traumatisme de l'incarnation. C'est-à-dire de la séparation avec ce que nous sommes réellement. Voilà. C'est-à-dire le fait d'être devenu amnésique, quelque part. Là, ça rentre dans... C'est normal que vous ne compreniez pas trop parce que ça rentre dans notre conférence. Parce qu'on a un corps. 6%. Voilà. Le fait d'être dans un corps limité et d'être séparé de notre esprit qui, lui, était limité, fait que c'est un traumatisme énorme. Donc, ce traumatisme, vous allez le revivre de vie en vie à travers l'abandon, à travers différents abandons. Votre famille vous a abandonné, ainsi de suite. Donc, c'est un truc sans fin. Donc, moi, il y a plein de gens qui font des régressions pour aller voir les vies passées, pour se libérer, tout ça. Et ça marche. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça marche. Donc, tant en temps, maintenant, vous pouvez faire ça toute votre vie. Donc, il y a une manière qui est beaucoup plus, pour moi, qui est beaucoup plus efficace. c'est-à-dire, c'est d'accepter la séparation. D'accepter vraiment que la séparation. Mais vraiment, au fond de nos tripes. Et que ce que vous vivez, parce que la douleur que vous avez, c'est parce que vous n'en avez pas accepté la séparation. Votre mère vous a abandonné, vous n'avez pas accepté. Donc, vous souffrez. Si vous l'avez accepté, vous ne souffrez plus. Donc, c'est faire un gros travail sur l'acceptation de la séparation. Et là, vous libérez toutes vos mémoires. D'un coup. Mais, si vous voulez... Ouais, mais ça, ça rentre encore dans... Bon. Ça va, vous ne fatiguez pas ? Si vous voulez, il y a... Le fait que vous ayez... Depuis que vous êtes petit, vous avez une certaine émotion. Par exemple, moi, par exemple, quand j'étais petit, je pleurais tout le temps. Je suis toujours en train de pleurer. Toujours le sentiment d'être rejeté, de ne pas avoir ma place, etc. Et donc, mon cerveau, il s'est construit. Quand votre cerveau se construit, en fait, ça se construit petit à petit, en fait, il crée des connexions. Et si vous avez toujours les mêmes manières de réagir, en fait, les connexions, au début, c'est des fils, après, ça devient des autoroutes. Voilà. Ça veut dire que, pour votre cerveau, c'est beaucoup plus facile de passer par là que de passer ailleurs. Donc, vous êtes... Donc, tous les jours, votre cerveau, par facilité, va vous demander à revivre toujours la même émotion. C'est comme si vous étiez drogué. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui sont drogués à tristesse, d'autres à colère, et donc, ils vont toujours créer des situations d'une manière inconsciente pour pouvoir revivre toujours la même émotion. C'est des drogues. C'est des drogues émotionnelles. Voilà. Parce que c'est votre cerveau qui demande ça. C'est des systèmes automatiques. Donc, vous devez lutter contre votre cerveau au départ. C'est-à-dire, vous devez créer un autre réseau qui lui est positif et ne plus nourrir ce réseau-là. C'est pour ça que vous devez couper un petit peu le fait d'entretenir. On peut appeler ça la bête. On peut appeler ça la bête qui crie « Ah, j'ai fait un ! » C'est comme si une désintoxication, en fait. Quelqu'un qui s'arrête de la drogue, comment il fait ? Il s'arrête. Mais il sera toujours en manque, quelque part. Donc, vous aurez toujours envie d'aller là. Donc, il faut faire le deuil. À un moment donné, vous faites le choix, dites « Là, c'est fini, je n'y vais plus. C'est fini, je fais le deuil total. Je n'y vais plus. Je sais où ça me mène. Si je suis allé dix fois, si je suis dépressif, je sais que la tristesse m'amène à la dépression, à l'incapacité. Je sais où ça me mène. J'ai vécu ça cinq ans, dix fois dans ma vie. Si je n'y vais plus, c'est fini. La volonté, la puissance. Des fois, il faut mettre en colère pour ça. La puissance, c'est la colère. Les gens qui n'arrivent pas à se mettre en colère, ils n'ont pas de puissance. Donc, vous devez aller chercher cette puissance en vous et dire maintenant, je fais le sacrifice d'une partie de mon identité, parce que c'est une partie de ce que vous avez créé, et dire maintenant, je ne vais plus dans ce truc-là. Je refuse. Ok ? Donc, au début, ça va, votre bête là, elle va dire, hop, 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 elle est ma drogue. Elle est ma drogue. Vous voyez ? Donc, vous devez focaliser sur ce que vous voulez, les choses positives que vous voulez, et lâcher un petit peu ne plus vous... Faites attention à vos pensées. Chaque fois que vous voyez que vous avez une pensée qui va vous amener vers là, hop, hop, j'y vais plus. Enfin, ce que je fais, moi, je l'accueille d'abord. Je l'accueille et en faisant ça, hop, je les coupe... Je la vide de ses forces, en fait. Voilà. Je ne cherche pas à savoir pourquoi elle est là. Ça ne m'intéresse plus maintenant, parce que je sais que j'y suis allé 10 fois, 15 fois, bon, ok, c'est sans fin. Donc, maintenant, c'est comme si vous avez une piscine remplie et que petit à petit, vous enlevez des couches. Donc, chaque fois que vous n'y allez pas, la couche s'évacue. Voilà. Il faut quand même la comprendre. C'est un minimum. Donc, en général, au minimum, le premier travail que vous faites, il faut chercher à comprendre. Pourquoi ? Mais... Et encore ? Vous n'avez pas toujours la possibilité, vous ? Vous ne pouvez pas toujours comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, ce n'est pas la possibilité. Non. Moi, des fois, moi, les choses qui me sont arrivées, je n'ai pas du tout accès. Je n'ai pas du tout accès. Moi, j'ai des traumatismes physiques actuellement. J'ai fait des régressions. Ça venait de... Je me suis retrouvé dans une salle de torture. Je n'ai jamais écouté ça dans ma vie. Je me suis retrouvé dans une salle de torture. Et donc, j'ai des traumatismes actuels qui peuvent venir de là. Vous voyez ? Donc, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça peut venir très loin. Vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, des fois, non, mais vous savez que c'est là. Si c'est là, qu'est-ce que vous faites avec ça ? D'accord ? Vous ne pouvez qu'accepter, en fait. C'est vous qui l'avez créé. Et si c'est une dépendance au relationnel, une dépendance à l'amour et vous ne pouvez pas vivre sans amour, comment vous gérez ça ? Ah, vous allez souffrir beaucoup. Il faut beaucoup souffrir pour vraiment lâcher ce truc en général. À un moment donné, quand la personne va vraiment vous... Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous devenez conscient qu'en fait, personne sur Terre ne vous amènera à l'amour que vous recherchez. Il faut vraiment vous amener à l'amour conscient. Il n'y a que vous qui pouvez vous l'amener. Sur Terre. C'est en vous, vous êtes ça. C'est votre nature, l'amour. Simplement, il faut arriver à enlever toute l'armure qui empêche que vous le ressentiez. Donc, il faut que vous cambiez le mental. Et l'amour de soi ? L'amour de soi. Mais l'amour de l'autre, l'amour qu'on cherche chez l'autre, c'est l'amour de soi. C'est pour compenser le manque d'amour de soi, en général. Si vous aimez vraiment, vous n'allez pas chercher le besoin de l'amour de l'autre. C'est parce que vous n'aimez pas que vous cherchez à compenser par l'amour de l'autre. Si vous aimez à 100%, qu'est-ce que vous avez besoin de l'autre ? Vous avez besoin de l'autre pour vivre quelque chose avec, relationner, mais vous n'avez pas besoin de lui pour être bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est toujours lié toujours à vous. Tout part de vous, chaque fois. Je vous dis, tout ce qui est l'extérieur n'est que le reflet de votre intériorité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. si vous avez un manque d'affection, que ce soit maternel ou paternel, vous allez chercher à l'extérieur le manque d'affection. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut aussi dire que le fait que vous... On peut aller beaucoup plus loin, là, mais bon... C'est intéressant. Mais le fait que vous ayez choisi ses parents, parce que c'est les parents, qui choisissent ses parents. D'accord ? C'est les parents qui choisissent ses enfants. Pourquoi vous avez choisi ses parents-là aussi ? Ça va loin. Voilà. Bon, on va rentrer dans une autre conférence qui est différente. Ça déborde. Donc, restons-en là. Bon, c'est pas un problème. Je peux vous parler pendant trois heures. Je m'éclate dans ce sujet-là. Mais bon, on ne peut pas rester là longtemps. Donc, est-ce que vous avez encore des questions là-dessus ? Oui. Donc, il faut forcément rencontrer quelqu'un qui a le même niveau aux yeux. Bon, en fait, je vous expliquais... En fait, vous êtes... Comment dire ça ? Les personnes que vous rencontrez sont toujours parfaites pour vous. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, plus vous êtes conscient, plus vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il ne vous correspond pas. ou qui vous correspond ou pas. Si vous êtes inconscient, eh bien, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez mettre beaucoup plus de temps, mais c'est que vous le méritez quelque part. Enfin, elle ne sent pas que vous le méritez, mais que la personne doit vous faire travailler sur le fait que vous n'êtes pas assez conscient. D'accord ? Donc, il est très bien pour vous. Vous voyez ? Le problème des humains, c'est qu'on apprend plus par la souffrance que par la compréhension, parce qu'on est finiant. La vie, en fait, vous apprend à travers la souffrance. Mais le fait qu'on est un mental vous permet de comprendre le fonctionnement dont vous pouvez éviter de souffrir. mais il n'y a personne qui s'intéresse. Le problème, il est là. Le problème, c'est que ça n'intéresse personne. De ne pas souffrir ? Non. Ces trucs-là, se connaître, ça intéresse très peu de gens. Très peu. Je vous promets, ça intéresse. Moi, j'ai toujours été surpris. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes que dans ces trois chakras, ça ne vous intéresse absolument pas. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est la famille, réussir. Le reste, vous parle de ça, mais ça ne vous intéresse pas. Et ce n'est pas un problème. Je respecte, moi, complètement. Ce n'est pas un problème. C'est une autre expérience, tout à fait. Il n'y a que quand vous êtes là que vous commencez à vous intéresser à ça. D'accord ? Mais quand vous êtes là, automatiquement, les gens ici vont moins vous intéresser. Donc, vous allez attirer des gens qui vous correspondent. Donc, vous ne faites pas de soucis sur qui vous devez attirer. Simplement, vous pouvez dire par la loi d'attraction, ok, voilà ce que j'ai envie de vivre. Être clair dans ce que vous voulez vivre. Voilà. Je veux vivre ça. Voilà. Par contre, si vous voulez vivre une belle histoire d'amour et qu'en même temps, à l'intérieur de vous, il y a un truc qui répète « je ne m'aime pas, je ne m'aime pas, je ne m'aime pas ». Qu'est-ce qui va se passer à votre amour ? Donc, si vous voulez vivre une belle histoire d'amour, il faut que vous faites un travail pour vous pour vous aimer à 100%. Au maximum. Et là, vous allez vivre une belle histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est logique, je veux dire, je ne sais pas, j'invente rien, ce n'est pas super flic. On va s'arrêter là, si vous voulez bien. Alors, si vous voulez, bon, moi, j'écris aussi des livres, alors c'est Noël, profitez-en. parce que cette connaissance, je la fais passer aussi à travers des livres qui sont des comptes initiatiques. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez toujours offrir, parce que j'ai écrit des livres qui peuvent faire lire autant à des enfants qu'à des adultes qu'à des adolescents. Voilà. Et en général, ce que je dis toujours, c'est satisfait ou remboursé. Voilà. S'il ne vous plaît pas, je vous le reprends. C'est comme ça, mais je n'ai jamais arrivé, je ne risque pas grand-chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Cogitez bien. Et ne vous prenez pas la tête. Prenez plaisir à la relation. Allez, merci à vous.